Des dés et du loot, de la voiture qui fait mèm 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 mèm, et une sombre histoire de montre, vous écoutez l'épisode 34 de Coop & Canap, le podcast qui, ah oui d'accord, fait carrément plus d'intro. Bah ouais. Bah faut attendre un peu du tout. Oui bah non, c'est le... Bah ça met dans l'ambiance c'est bien. Ouais ça met dans l'ambiance c'est pas mal. Il est long hein. Il est long le jeu de l'équipe hein. Attention, je crois que ça va être là. Salut à tous ! Hello ! Salut à toutes et bienvenue dans cet épisode 34 de Coop & Canap. Et oui, on a fait quelques aménagements cette saison, le temps va peut-être nous manquer, donc voilà. Plus d'intro, mais toujours autant de fun, puisque je suis accompagné, on est les trois, on est un peu les to be free du jeu vidéo, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, puisque je suis accompagné de William, salut William. Salut William, salut Nico ! Non ouais, William c'est toi, c'est pas grave, c'est normal, c'est parce qu'on a la musique dans les oreilles. Et salut John ! Salut ! William il est KO aujourd'hui. Ah je suis là, je suis là. Il va falloir, il va falloir, John t'as peut-être une chance au prison du coup. Ah, nickel. Et oui, bienvenue dans cet épisode 34 de Coop & Canap. Alors Sanjoris qui fait une petite pause, mais qui nous reviendra sans doute prochainement. Quoi qu'il en soit, bienvenue, installez-vous. Et voilà, prenez place autour de cette table. Un immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors qui dit nouvelle saison, dit nouveaux aménagements, mais dit surtout, et vous nous avez sans doute entendu tchacher pendant le générique, comme des gros schlags qui ne respectent rien. Mais voilà, on a du nouveau matériel. Alors merci à tous, parce que vous êtes nombreux à avoir contribué à ça. On a un matériel de ouf qui va nous permettre de faire plein de choses. On peut lancer des jingles comme ça, on peut faire ça, la tac, tac, pas bon, bref. C'est génial, l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, absolument. Ça fermait des choses. On a tout claqué. Ah oui, alors par contre, il va falloir qu'on restripe parce qu'on a plus de pognon là. Mais il n'empêche, il n'empêche. Ah la tac. Merci, merci à vous, merci de nous avoir soutenus pour ça. Voilà, c'est un confort en plus, ça va nous permettre de faire des tonnes de quiz musicaux, puisque ça va être beaucoup plus simple pour nous, plutôt que de se les écouter sur un téléphone à l'ancienne, et de devoir remettre la piste par-dessus, mais vraiment par-dessus. Enfin bref, le setup de l'enfer. Donc voilà, merci beaucoup. Autre aménagement, on va sans doute essayer cette saison, on va voir, mais de faire aussi quelques diffusions en direct de l'enregistrement du podcast. Mais non. Bah si, en tout cas on va essayer. Il va falloir se rhabiller du coup ? Oui, malheureusement, je vais devoir mettre un petit chien. Oui Nico, oui Nicolas. Mais c'est pour ça, on le fait jusqu'en mai, et après on arrête, parce qu'après je suis en galeçon pendant tout le podcast, donc ça n'a aucun intérêt. Que en hiver. Voilà, que en hiver. Donc bienvenue dans cette nouvelle saison, une saison qui démarre sur les chapeaux de roue, avec un mois de septembre particulièrement costaud en termes de sortie. C'est une catastrophe, surtout que tous les jeux sont bons. C'est-à-dire que, moi j'avais un peu de... Voilà, on va parler de 12 minutes aujourd'hui, mais j'avais un peu d'espoir, parce que 12 minutes, il n'était vraiment pas ouf du tout. Et du coup je m'étais dit, ah putain, peut-être qu'il y aura un peu de la merde. Il a peut-être démarré la série de jeux de merde, en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, de merde. Non mais... Ouais, mais de déception. Et du coup on s'est dit, bah voilà, bah on jouera pas à tout, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh bah non, parce que tout derrière 12 minutes est très bien, donc ça va être très compliqué. Bref, au sommaire de ce nouvel épisode de Coop et Canap, votre podcast préféré, d'après le sondage qu'a fait John sur Twitter. Que vous, 12 personnes le préfèrent. 12 personnes le préfèrent à d'autres, c'est pas mal. On va parler du Annapurna Showcase, du State of Play et de quelques rumeurs côté Quantic Dream. On aura 2-3 coups de fil à passer pour les valider. On parlera bien sûr de 12 minutes et plus globalement des boucles temporelles dans le jeu vidéo, de Pathfinder et de ce qu'il vaut face à la concurrence, puisque maintenant le CRPG, comme on l'appelle, RPG d'ordinateur, est un genre vachement répandu. On parlera bien sûr de Road 96, mon coup de cœur de l'été. Bah ça y est, voilà, c'est dit. Donc on n'aura plus besoin d'en parler. Il y aura bien sûr le quiz, ce qu'on pense les plouks dans le viseur. Je peux pas, j'ai piscine. Les copains, est-ce que vous êtes partis pour cette saison 4 ? Déjà, de Coop et Canap. Eh bien, c'est parti ! Et on va parler pour commencer du Annapurna Showcase. Alors même si effectivement ça renoute un petit peu, l'équipe de Coop et Canap ne pouvait pas passer à côté d'Annapurna Interactive Showcase, qui s'est tenu cet été, alors que nous étions tous à bord du yacht Coop et Canap, puisque c'est vrai qu'on a passé nos vacances sur ce yacht, accosté au large de Saint-Tropez avec toute la jet-set. Bref, ce show de 50 minutes, au format désormais classique de Nintendo Direct, était l'occasion pour l'éditeur de nous montrer ce qu'il nous préparait de beau dans sa décidément bien profonde besace. Alors, tout ou presque donnait envie, et je vous invite donc à regarder le show en replay sur la toile, surtout que c'était intéressant. Il y avait des devs qui venaient, qui parlaient, mais c'est pas comme le truc de Xbox, où ils parlaient pendant 8 heures et pour montrer 5 secondes de jeu. Non, non, ils parlaient, et puis voilà, ils montraient leurs jeux, c'était super sympa. Mais si vous voulez voir, en tout cas, ce qui nous, nous a tapé dans l'œil, voici une petite sélection. Alors, Annapurna, pour ceux qui connaissent pas, c'est notamment ceux qui ont fait Outer Wild, c'est ceux qui ont édité Outer Wild, ceux qui ont édité I Am Dead, que j'ai fait l'an dernier. Enfin bon, bref, c'est un peu... C'est ta cam. Ouais, c'est ma cam. C'est notre cam, avec John. T'as mieux aimé Outer Wild. Oui, je m'aimais, oui. C'est un peu moins à cam, tu m'aimais. C'est moins à cam, c'est vrai. C'est vrai. On va commencer d'ailleurs avec Storyteller, qui est une sorte de jeu d'énigme, qui place le joueur, en fait, devant un livre vierge, avec plusieurs pages et plusieurs cases, et nous donne le titre d'une histoire. À nous, alors, de la compléter en combinant des lieux, des personnages et des objets au sein d'une même case. L'image d'une BD. Les actions de la première case vont se répercuter sur la deuxième case, qui vont se répercuter sur la troisième, etc. Par exemple, parce que c'est un petit peu flou, par exemple, si l'histoire s'appelle l'histoire d'une tragédie, dans la première case, nous allons mettre un prince et une princesse dans un château. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tomber amoureux. Dans la case suivante, le même prince sera positionné, par exemple, dans un cimetière, sur la tombe de sa bien-aimée. Et bim ! Tragédie. C'est validé. Vous pouvez passer à l'étape suivante. À noter que, si on met, par exemple, je ne sais pas, un troisième personnage, le roi, par exemple, qui meurt, et qui est... C'est la tombe du roi, et bien, à ce moment-là, c'est plus une tragédie. Enfin, si, c'est une tragédie. Si on met la tombe de quelqu'un que le mec ne connaît pas, bon, ben voilà, il sera juste devant la tombe, et puis, bon, ben ouais, qu'est-ce que... Bon, ben voilà. Donc, ça ne l'intéresse pas plus que ça, mais voilà, ça a l'air vraiment très, très cool. Et voilà, le principe est super astucieux. On a vraiment hâte de mettre la main dessus. Il y a une démo. Il y a une démo ? Ouais. À la dispo sur Steam. Et j'ai fait la démo. Alors ? C'est très, très chouette. Surtout que, comme tu dis, tu peux avoir une scène où c'est, tiens, faites une rupture. Donc, les premières cases, tu les fais se rencontrer, ils sont contents, et après, tu fais en sorte de les... Peut-être pas, mais il y en a un qui meurt, donc, ouais, il y a rupture. Il y a forcément rupture. Et après, en fait, tu vas avoir, par exemple, une fois que tu as fini la démo, il va te proposer de refaire certaines scènes, mais sous un autre angle. Il va te proposer, il te dit, bah tiens, là, en fait, il va falloir que tu fasses... Tu crées de la jalousie. Donc, par exemple, tu peux avoir la rupture, la personne est morte, elle rencontre une nouvelle, mais après, il y a le fantôme qui vient, et donc, le fantôme est jaloux de l'autre. Ah ouais, d'accord. C'est tout un bordel. C'est un peu une augmentation de la difficulté du truc. Et c'était vachement intéressant parce que... C'était une démo, mais j'ai jamais vu une démo aussi longue, on va dire, pour un petit jeu, finalement. Ouais, souvent, ils vont montrer 2-3 scènes, c'est bon, t'as compris le principe, maintenant, t'attends que le jeu sort. Là, t'as genre 4 ou 5 chapitres à chaque fois où t'as plein de trucs. Après, tu peux refaire l'autre avant parce que je t'augmente la difficulté, tu fais un truc. C'est bien, on avait oublié d'enlever le build démo pour être le jeu sorti. Non, faites-le, faites-le, c'est intéressant. D'accord, donc Storyteller, la démo est disponible sur Steam, Stray, bien sûr. On y incarne toujours un joli petit chat dans un univers toujours peuplé de robots. On en apprend un peu plus sur le jeu qui semble finalement être un platformer 3D. On imaginait peut-être un jeu d'infiltration ou un truc comme ça, finalement, ça me semble assez classique, mais bon, on le surveille parce que l'univers est toujours aussi intriguant. Et ça sort début 2022. Et bien sûr, comment ne pas terminer ce débrief sans parler de Echoes of the High qui est ni plus ni moins que le nouveau DLC, le contenu additionnel de Outer Wild, notre GOTY incontestable de 2019. Alors, de quoi il en retourne ? Est-ce que ce sera une nouvelle histoire ? Est-ce qu'il y aura des nouvelles planètes ? Est-ce qu'on n'en a aucune foutre idée ? On en saura plus très très vite, en l'occurrence, le 28 septembre, donc très très vite demain. J'ai envie de dire demain puisque non, on a dit qu'on sortait le 25. Ouais, c'est ça. Quand vous l'écoutez, c'est demain. Donc demain, voilà. Sauf pour ceux qui l'écoutent le lendemain. Ministra Dispo quand même. Ouais, Ministra Dispo, voilà. Bref, stay tuned. John, toi, tu vas nous parler, quant à toi, du dernier State of Play qui est ce PlayStation Direct finalement. Qu'ils ont appelé le PlayStation Showcase. Ah ! Ils sont inspirés de notre teasing pour faire leur affiche. Ah oui, c'est vrai qu'on a teasé. C'est vrai. Mais ouais, donc là, c'est quand même un gros morceau. Attendu, parce que tout l'été, il n'y avait personne côté PlayStation pour vraiment montrer tout ce que tout le monde attendait. Il y a eu un State of Play, je crois, pendant le mois de juillet, non ? Je ne sais plus, je dis peut-être de la merde. Non, même pas. Qui va venir me merder ? Personne, regarde, on est d'une fois. Qui va venir me reprendre ? Personne n'en a aucune idée. Mais en gros, là, c'était vraiment toutes les grosses annonces que les gens attendaient vraiment de PlayStation. Bon, elles sont arrivées. On a quand même eu des annonces de portage, remake, remaster, machin, basé sur l'énième portage de GTA V. Oui. Le bon goût d'avoir pris du retard. Et ça, c'est incroyable. Parce que, je veux dire, le jeu est prêt. Il est paré à faire feu. Voilà. Ça m'a gavé. C'est quoi la date de sortie de 2005 ? Ah, ça date de l'original. 2013. Donc, un jeu qui a désormais 8 ans. Je crois qu'il est sorti en septembre, en plus, 2013. C'était 8 ans. Donc, 8 ans, c'est couille quand même. Mais bon, on va pas passer 10 heures là-dessus. Alors, il y a un petit annonce. Enfin, annonce, non. Ils ont enfin montré le remake HD de le remaster de Alan Wake. Ah oui, d'accord. Alors, j'imagine que tout le monde s'en fout en fait. Parce que, je crois que le jeu est bien à l'époque. Ouais. Mais qui attendait un remaster HD de ça ? Absolument personne. Non, ouais, à la limite, un remake ou une suite. Surtout que ça, quand les images donnent envie, mais tu dis, je sais pas, peut-être lancer le jeu originel qui vaut 2 balles aujourd'hui. c'est ça. C'est ça. Non mais c'est surtout que quand tu vois les images de avant-après, c'est littéralement la même chose. il y a très très peu de différents... Enfin si, les temps de chargement, j'imagine qu'il y aura quand même moins de temps de chargement. Peut-être. Mais pour le prix, peut-être acheter l'original. Ensuite, ah, ça c'était un truc pour Nico, là, à demi-surprise, le portage de Uncharted sur PS5 et sur PC. Et sur PC. Mais en fait, c'est que le 4 et le spin-off Lost Legacy. C'est intéressant pour ceux qui veulent s'y mettre, mais c'est dommage pour ceux qui veulent découvrir la série. Surtout les joueurs PC parce que, bon, le 1 il date, mais voilà, ça a ouvert une nouvelle voie à l'époque. C'est dommage. Dommage qu'il n'y ait que ça, mais bon, après tout, on fait avec ce qu'on a et ensuite, ça c'était plus... J'ai pensé à Will quand ils ont montré ça. Parce qu'ils nous en parlent. C'est qu'un teasing, mais c'était le remake de Kotor. Le remake de Kotor par Aspire Media. Déshabitué des remakes, des portages des jeux Star Wars. Donc ils en ont porté neuf floppés sur différentes consoles. Mais là, en fait, apparemment, on serait sur un remake vraiment... On prend les bases, on refait tout. Ah, super. Mais il parlera même de changer le style de jeu où là, on avait plus... Oui, c'est vrai. La tactique, là, ce serait peut-être un truc plus, comment dire, en mode aventure, un peu comme l'autre jeu Star Wars. Voilà, c'est ça. Après, moi, c'est apparemment un jeu d'aventure comme le Jedi Fallen Order. Au final, quand ce jeu-là était sorti à l'époque, je m'étais dit ouais, je l'ai fait à six mois et c'est quand même un des jeux qui m'est resté le plus en tête cette année parce que je l'ai vraiment kiffé. Une sorte de Uncharted Star Wars, c'est tout ce qu'il me fallait. Surtout que là, avec Kotor, tu pars sur une base, c'est un meilleur scénario sur un jeu vidéo que j'ai jamais vu. Et même, je pense que au niveau lore de Star Wars, c'est... C'est costaud. C'est du costaud. Et rien que le lore, c'est vraiment cette histoire de Kotor qui est, pour ceux qui ont joué, c'est... Je pense que le meilleur arc de Kotor, enfin de Star Wars, il y en a plein qui demandent un remake par exemple, juste en film de Kotor, tellement l'histoire est chouette. Mais ouais, bon, pour l'instant, on n'en a pas plus. Il y a eu juste un trailer qui fait envie, mais bon, un trailer quand même. Alors après, on a eu un peu le segment, enfin on va dire la catégorie, c'est sympa, mais perso, moi je m'en fous, désolé. Mais bon, Grand Tourismo 7, voilà, bon, c'est joli, bon apparemment, ça montrait surtout des images de genre moteur, enfin le moteur PS1 qui fait tourner ça, mais plus des replays de course. J'ai lu, j'ai pas tout compris, mais j'ai lu une sorte de petite polémique derrière moi où il parlait que le retracing sur le jeu était pas supporté in-game en course, mais que sur les replays. Alors ça, c'est sympa. Et ça, j'ai trouvé cette polémique assez géniale, j'ai hâte d'en voir plus. Plus que sur le jeu en lui-même. Mais bon, après il y a eu d'autres trucs, Rainbow Six, Guardian de la Galaxie, si vous êtes intéressés, vous allez voir, mais ça c'est vraiment un truc, ça me passe au-dessus parce que... Bah écoute, voilà. Moi ce qui m'intéressait, alors ça c'est un truc pour Will, parce que le spin-off de Borderlands, Tina's Wonderland, qui pourront... Alors, ça a l'air quand même vachement réservé aux fans de la série, parce que je sais pas si tu peux introduire les gens à Borderlands avec ce truc-là. Parce que c'est quand même basé sur le DLC JDR Fantasy. Oui, mais justement, mais c'est un DLC vachement en dehors de l'histoire. Tu pourrais peut-être choper des mecs qui sont moins sur le créneau, genre délire un peu SF de Borderlands. Pour recentrer, juste, on en avait parlé l'année dernière parce qu'il l'avait fait découvrir l'année dernière, mais en gros, c'est un spin-off de Borderlands. Borderlands, ce jeu RPG avec énormément de loot, très très rigolo, mais uniquement comme si c'était un jeu Donjons et Dragons. Donc voilà, c'est des sorcières, des trucs comme ça. T'as Borderlands 1, 2, 3 avec un scénario, une trame scénariste qu'il faudrait peut-être suivre, mais là, le spin-off, c'est vraiment, ok, les 4 mecs de Borderlands, ils se font un Donjons et Dragons et tu joues avec des dragons, donc vraiment, il est en dehors de l'histoire. Ouais, c'est ça. Si t'as pas joué, raison de plus, au moins t'as pas joué, ah merde, j'ai pas vu le 2, le 3. Ouais, je suis curieux de voir quand ça sort, si t'as des avis de gens qui disent, ah bah tiens, j'ai découvert, ça m'a donné envie de voir Borderlands, enfin, j'ai découvert les autres jeux ou ça peut être curieux. Je pense. Mais après, ils ont reparlé de Ghostwire Tokyo, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas entendu parler. Alors, tout à fait franche, c'est même pas ce que c'est. Bah tu vois, je ne sais toujours pas ce que c'est, parce que je pense que personne ne sait ce que c'est, vu que c'est encore une nouvelle fois une cinématique, mais ça ne te montre pas de gameplay, ça ne te montre rien. Ils vont faire un jeu quand même ? C'est juste une vidéo. C'est juste une longue vidéo. C'est un film. C'est un court-métrage, en fait, ils sont plantés. C'est ça. Ils n'osent plus le dire maintenant. C'est ça. On le rend 60 balles quand même ? On le met directement sur Netflix. Je ne sais pas. pas trop. Voilà, ça fait partie de ces jeux-là où on verra ce que ça donne, c'est peut-être bien au moment de la sortie. Après, il y a eu quand même ça en met plein les mérettes. Il y a tous les jeux qui en ont mis plein les mérettes et maintenant, on va voir, il n'y a plus qu'à attendre pour voir quand ça sort. Donc, je garde un peu pour la fin tout ce qui est les gros triplos de Sony, mais il y en a un qui nous a marqué et est sorti un peu de nulle part, c'est Chia. Ça, ça a dû... T'as pas retenu ça, Nico ? Chia, le petit jeu tout mignon, genre des graphismes tout kawaii. Chia comme les graines de Chia ? Chia, T-C-H-I-A. D'accord. Et donc, en gros, c'est une sorte de... C'est un très joli jeu un peu d'exploration et en fait, les environnements, apparemment, s'inspirent de la Nouvelle-Calédonie. Ah ! Voilà. Et en fait, t'incarnes une petite fille qui peut faire exploration de fond marin, se balade à pied en radeau, en paravoile. Oui, c'est très très joli. Tu vois, genre, tu chilles un peu. Et ce qui avait marqué dans la bande-annonce, c'est qu'en fait, elle prenait possession des animaux. Donc, je pense que tu peux aller explorer fond marin en te prenant possession d'un dauphin. Donc ça, ça avait l'air très très... très frais, très coloré. Et tout le monde en a parlé. Surtout après ce truc-là, ils ont dit ça sort de nulle part et pourtant, ça hype parce qu'il y a ce côté, ça va être un jeu très naturel. Et puis après, bon, tout ça pour enchaîner sur du Spider-Man. Ah oui, bien sûr. Oui, regardez-moi. Non, ouais, Spider-Man 2, je pense que ça... Vous l'avez fait ou pas le 1 ? Le 1, bah non, il est que sur Play. Bah ouais, bon, j'ai la Play, mais je ne l'ai pas fait non plus. Je me suis dit c'est peut-être sympa à faire, mais bon, il a marché. Non, mais je pense que c'est un très bon jeu. Je pense que c'est un très bon jeu. Mais presque, je me dis, à regret de ne pas l'avoir testé, mais j'ai joué quand même à beaucoup d'autres jeux qui m'ont fait, bon, de mon temps non plus. Mais là, ils ont montré le 2 enfin le... Ah, les héros ? Celui qu'ils ont mis sur PS5. Deux héros, bon, voilà. Et donc, bon, pour les plus fans de Spider-Man, je pense qu'ils n'auront pas raté ce segment et aujourd'hui, ils sont encore en PLS parce qu'ils attendent. Mais... Ah, moi par contre, même si c'est du Marvel, ce qui m'a un peu teasé, c'est qu'ils ont montré du Marvel... Oh, ils n'ont rien montré. C'est une cinématique. Mais Marvel Wolverine. Ah oui ! Et ça, je suis curieux de ce qu'ils vont faire. Parce que pendant qu'ils font Spidey, là, ils sont en train de modéliser toutes les griffes de Wolverine. C'est vrai. Et les poils de barbe, j'imagine. Et le torse. Bref. Ouais, bah alors... Il te plaît ce jeu ? Ah, c'est ça, fallait le dire. Ouais, non, c'est bien. Le segment est dur, là. Ouais, ouais. Écoute, c'est la reprise. Ouais. En tout cas, j'ai hâte d'en voir. J'imagine bien. Non, mais bref, pour un jeu super-héros, d'habitude, je m'en bats un peu le steak haché. Mais là, on verra ce que ça peut donner. Ouais, alors, ils ont dit qu'ils n'avaient même pas démarré le développement. Ouais, c'est ça. Ils attendent que Spider-Man 2 sorte. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pas con. Parce qu'ils ont fait l'annonce. Effectivement, il ne sortira pas avant, je ne sais pas, peut-être 2025. Ouais. Mais de toute manière, ils l'auraient leaké avant. Donc, c'est pas con d'envoyer... Voilà, de dire, ben voilà, on fait ça, ça va être chaud. Et surtout, ils montrent un peu qu'ils vont être prolifiques en fait sur les années. Ils vont dire, déjà, on ne chôme pas sur Spider-Man, regardez ce qu'on sort. Déjà, on envoie. Derrière, on essaie. Non, non, c'est une bonne idée. Peut-être, ça peut hyper les gens en se disant, regardez, on tape sur Wolverine, vous savez, on a peut-être d'autres licences basées autour de Marvel et on peut relancer... Tu récupères ton moteur, tu récupères ton... Ouais, après, ça va être plus vite. Oui, voilà, j'ai hâte de voir Wolverine lâcher des toiles. Oui. Même au fait. Oui, du coup, oui. Mais bon, par contre, la cerise sur le gâteau, ça reste un triple A, mais même moi, qui te fera peut-être acheter une PlayStation. Certainement. Certainement. Moi, ce qui m'a fait acheter la PS4, c'est Uncharted 4. Là, je pense que lui, même si je suis sorti en 5, j'achète directement la PS5. Mais, j'ai fait God of War il y a quelques mois. Putain, quel claque, en fait. Je me dis comment je suis passé à côté de ça depuis tout ce temps. Alors, le jeu apparaît directement dans les lignées de l'autre. Graphiquement, ça a l'air pareil, voire peut-être un peu mieux. Un peu mieux, sans doute. Mais le jeu reste magnifique. pour un jeu sorti en 2000, j'ai envie de dire, des conneries 17. Allez. Je ne sais pas. Quelqu'un ne me corrigera pas. Franchement, je l'ai fait en mai, je crois. Il est magnifique, ce jeu encore. Il est très, très beau. imagine le prochain sur un... Voilà, avec quand même... Rien que la PS5 va pousser un peu le truc. Je pense que le jeu va être incroyable et on pourra faire du traîneau tiré par des chiens. Voilà. Comme si ça ne suffisait pas. Pour les fans du Grand Ouest canadien, je pense que ça va... ça va les mettre bien. Bon, bref. Ça annonce un peu la next-gen, même si... Tout sortait plus ou moins sur Play 4 encore, non ? Il y a pas mal de trucs... God of War va sortir sur Play 4. Oui, c'est ça. Je crois que les Spider-Man et Wolverine, bien sûr. D'ici là, j'espère pour eux qu'il n'y aura plus trop de Play 4 qui vont... Peut-être, oui. Mais eux, ce sera exclu Play 5. Mais God of War, il est prévu pour l'an prochain aussi. Oui, forcément. Il vaut mieux. Mais c'est marrant parce que tout le monde l'attend et là, il l'annonce, il te le montre et tout le monde est là. Enfin, tout le monde, surtout ceux qui se font le plus entendre sur Internet, vous râle en disant « Oui, mais on n'est pas sur la claque graphique annoncée parce que c'est la next-gen. » « Oui, regardez, vous recyclez les animations. » Bien vu dans le monde du développement. C'est comme ça que ça se passe. Je pense que ça va bien envoyer. Après, il va cartonner. Oui, ça va être très, très bien. On ne se fait pas de soucis. Et voilà. Merci. C'était assez costaud quand même, assez copieux. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je crois que c'était 45-50 minutes. Mais c'était tant de temps. Mais je le suivais du coin de l'œil. Après, j'ai tout rematté. Mais en suivant du coin de l'œil, il me disait « Putain, il monte ça, il monte ça, il monte tout. » À chaque fois, ça s'envoyait un peu. C'est vrai, c'est vrai. Ça reste conf fait pour les fans. Enfin, tu vois, on est là. Regardez, on est là. On vous balance tout ce que vous voulez. Et dans tous les cas, ils vont toucher du monde. Alors que c'est marrant parce que les confs Xbox, il y a des fans Xbox. Malheureusement, enfin, pas malheureusement pour les fans Xbox, mais malheureusement, il y a une guerre de merde entre les fans. Mais en fait, les mecs, ils vont dire « Oh, confs Xbox, elles sont un peu plus grâtes. » C'est vrai que c'est un peu plus. Mais en fait, ils sont un peu montés bizarrement, mais tu as l'impression qu'ils vont quand même beaucoup plus se taper dans les « Regardez, nous, on bosse avec les Indés qui font ça, ils font ça. » Alors que côté Sony… C'est qu'est-ce qui sort chez nous dans notre crèmerie. Voilà, ils ont leur… De toute façon, c'est complètement leur stratégie et ça se remarque une fois de plus. Exactement. Merci beaucoup. En parlant de Star Wars, alors bon, ce n'est pas ce que je voulais faire de la transition. Cotor ? Voilà. Ah bah tiens, en parlant de Star Wars, justement, c'est Will qui nous a dénichés. Alors pour le coup, une fois n'est pas coutume, la news est toute fraîche. Peut-être un peu moins fraîche quand ça va sortir. Alors oui, bah oui, parce que c'est la semaine dernière. Mais voilà, mais quoi qu'il en soit, autant ils vont avoir un communiqué où ils disent d'abord « Ben non, pas du tout. » C'est mort. Pas du tout. On ne le fait pas. Bref, Quantic Dream, le 27. C'est ça. C'est ça. Quantic Dream, qu'est-ce qu'ils font ? Voilà, Quantic Dream, aurait signé avec Disney pour un jeu Star Wars. Star Wars, on en parle beaucoup. Là, maintenant que Disney, qu'ils ont rajouté la licence. Non, mais c'est surtout qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est qu'après, en fait, c'était Electronic Arts, si tu veux, qui a les droits de Star Wars. C'est ça. Comme tu disais, le développement exclusif des jeux Star Wars qui s'est terminé l'année dernière. C'est vrai. Maintenant, ça a lancé. On a Massive Entertainment et Ubisoft qui ont sorti leur Jedi Fallen Order. On a Aspyr Media qui va sortir le Kotor pour un peu lister. On a Star Wars Hunter. Je ne l'avais même pas vu, celui-là. C'est une sorte de Star Wars Arena. Une sorte de Overwatch. Un Overwatch ? D'accord. C'est un Overwatch. Une sorte d'arena comme ça où tu prends 5.5 héros shooter, troisième personne. Tu joues différentes classes de persos, j'imagine, et tu te balances dans les arènes. Ah oui. Ok. Il faudrait peut-être qu'il l'annonce ? Oui, je ne sais pas. Moi, c'est en faisant cet article, je vois, putain, mais c'est quoi Star Wars Hunter ? Donc voilà, je suis allé voir. Et ça ne s'en rend pas longtemps ? Ouais, dans cette année, en 2021. Eh ben putain. Bah écoute, voilà. Et donc du coup, le dernier arrivé, ce ne sont que des rumeurs, donc Cantic Dream aurait signé avec Disney pour développer un nouveau jeu. Non. Boston ? C'est Détroit. Détroit. Pas Boston, ouais, presque. On n'est pas en géographie. C'est pas la géographie. Melun. Melun become human. C'est ça. Donc maintenant, en fait, que Cantic Dream ont cessé leur partenariat avec Sony Interactive Entertainment, c'est vrai. Ils s'est terminé, ils peuvent développer d'autres jeux. Et donc ça fait apparemment depuis environ 18 mois, soit début 2020, qu'ils sont sur ce jeu Star Wars. D'accord. Toujours pareil, ça reste des rumeurs. Donc en plus, les petites dernières rumeurs fraîches, c'est que ce Star Wars par Country Dream, ce ne serait pas forcément un jeu d'aventure avec des cutieurs. Et oui, d'habitude, c'est des jeux narratifs qui font... Exactement. Mais on proposait aussi un gameplay d'action plus traditionnel, peut-être même des éléments multijoueurs et un open world. D'accord. Toujours à prendre avec des pincettes. Mais d'ailleurs, c'est comment dire, Country Dream a recruté plus de 70 personnes entre Paris et Montréal début depuis mars 2020. Ah oui, il y a forcément une grosse activité. De toute manière, ils sont forcément en train de monter d'activité sur quelque chose, en ce moment. Alors peut-être que c'est ce jeu Star Wars, mais forcément, puisque eux, ils ont terminé, ils n'ont quasiment plus de com', ils ont sorti, je crois, une version Play 5 ou que sais-je des 3 Become Human. Mais voilà, non, ils ont sorti les versions PC, je crois que c'était leur dernier achievement. Et puis après... Depuis, il n'y a plus rien. Ouais, ça ne bosse rien. Donc je pense que ça bosse. Ça bosse. Je pense que ça bosse. Ou alors ça glande. Oui, oui. Le télétravail. Maintenant, il s'est tranquille. Le télétravail. Pourquoi on sort un depuis un an et demi ? C'est-à-dire... Le Covid, le chômage partiel. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça peut être ça aussi. Eh bien, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces petites news que nous avons préparées. On a rattrapé, bon an, mal an, ce qui s'était passé cet été. Et on va passer tout de suite à la première critique de l'émission, à savoir John, qui va nous parler, entre autres, de 12 Minutes. 12 Minutes, la B.O. est cool quand même. La B.O. est chouette, c'est vrai, c'est vrai. Alors, avant de parler de 12 Minutes, j'ai envie de parler un peu de boucles temporelles. Déjà, j'ai un petit truc avec les films qui ont des boucles temporelles. Ils ne sont pas tous bien. Il y en a une flopée maintenant sur Netflix, mais j'ai toujours kiffé ce côté, le mec, il recommence sa journée, au bout d'un moment, quand il se rend compte qu'il ne peut pas mourir ou autre, il teste, il teste, il teste. Mais en fait, au final, tu te rends compte qu'un jeu vidéo, de base, par définition, ça peut presque être considéré comme intégrant des boucles temporelles. Quand tu meurs dans, enfin, quand tu meurs dans, tu joues à The Binding of Isaac, tu meurs, tu recommences, sa boucle. Oui, c'est vrai. Tu joues à Mario, tu meurs, sa boucle. Mais, tu n'as quand même pas dans le lore le côté boucle temporelle. Il y a des trucs qui te font quand même dire que, ah oui, là, c'est vraiment un jeu qui intègre des boucles temporelles. Par exemple, en fait, on se rend compte que dans un jeu qui a vraiment des boucles temporelles, le monde continue d'évoluer sans ton personnage. Par exemple, si ton personnage, tu ne fais rien avec, tu vois que le monde continue d'évoluer. Si on prend un exemple de Outer Wilds, dont on a parlé il y a environ, je crois que c'était le numéro il y a deux ans, en septembre 2019. Eh bien, si tu ne fais rien, le jeu continue, la galaxie continue de tourner, les PNJ font leur truc et en fait, au bout d'un moment, un élément arrive et fait en sorte que la boucle temporelle redémarre. Et en fait, tu te rends compte que, par exemple, peut-être une journée, madame, midi soir, va se dérouler sans toi, les PNJ, les événements, ils se déroulent sans ton intervention à toi. Bon, des fois, il y a un truc qui va faire ça. Et en fait, c'est vraiment ça qui va démarquer un jeu vidéo normal d'un jeu qui intègre ce thème de boucle temporelle. Oui, c'est le fait que le jeu vive sans toi. C'est ça. Et toi, tu vas devoir te casser les dents un peu souvent, des fois un peu à blanc sur plusieurs boucles pour comprendre le contexte, le monde dans lequel tu évolues et comment l'arpenter consciemment avec ton personnage, en fait. Et donc, voilà, c'est sur cette intro que To Watch Minute, en fait, clairement, c'est un jeu qui intègre tout ça. C'est un jeu qui, donc, ça faisait un moment qu'on se faisait teaser sur ce jeu où on voit qu'on est dans un appartement, sur une vue d'au-dessus. T'as l'impression que t'es un peu sur une vue comme dans les Sims. Comme dans les Sims, oui, exactement. Où tu suis, t'as un mec avec sa femme, le mec rentre chez lui, il parle à sa femme, puis après, il y a toute une histoire de, ah, elle est accusée de meurtre, un flic débarque et puis il a menottes et puis, en fait, dans les trailers, chaque fois, tu te rends compte que hop, dingue, le mec, il se députait et en fait, il est dans une boucle en temps vorel, il recommence sa journée au moment où il redébarque et genre sa femme qui dit, chérie, ça va bien rentrer et tout le jeu va se dérouler. Sur ce principe-là, tu redébarques dans l'appartement, les mêmes actions vont se dérouler. Donc toi, que tu débarques dans l'appartement, que t'attends que ta femme sorte de la salle de bain pour te dire bonjour chérie et vienne te faire un câlin, que tu fasses ça ou que t'ailles directement dans le placard, directement dans la cuisine ou directement dans la salle de bain, elle va toujours faire ça. Elle va sortir de sa salle de bain Après avoir chantonné une chanson que je ne peux plus entendre. Oui, il y a plein de choses que tu ne peux plus entendre. Mais voilà, en fait, c'est sur ce principe-là pour ceux qui ont vu le jour de la marmotte, mais ce n'est pas ça. Un jour sans fin, le film, si on reparle ciné, c'est exactement ça. Le mec, il démarre, il entend dans la radio bonjour les campeurs ou je ne sais plus ce qu'ils racontent. De toute façon, je pense que t'as toute série, en général, un épisode de boucle temporel. T'as des trucs pour les sargays ou pour les trucs que t'as toujours dans des séries qui font une dizaine de saisons, ce épisode en boucle temporel. Même dans Community. Voilà. Dans Community. C'est un peu le spécial. Autant dans Community, c'est... On fait un petit aparté. Dans Community, ils peuvent se le permettre. Ils font souvent un genre cinématographique. Oui, bien sûr. Mais il y a des séries ou des films, ils vont intégrer ça et en fait, à la fin, ils vont lever le truc en disant mais en fait, c'est un rêve ou en fait, oui, c'est vrai. Et en fait, ça nique souvent tout. Et ce qui est intéressant que c'est dans 12 minutes, si je devais résumer mon expérience de ce jeu, mais en fait, c'est exactement ça. Le début est brillant, la fin est bâclée. La fin, c'est littéralement, enfin non, c'est pas ça littéralement la fin, mais le principe du en fait, tout ça, c'était un rêve ou tout ça, il est dans le coma. Pour moi, c'est la même impression de foutage de gueule quand dans le cinéma, ils intègrent cette conclusion pour justifier tout ce qui s'est passé avant. Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Il n'a pas spoilé. Spoil, c'est ni l'un ni l'autre. Ah merde, du coup on a spoilé. Mais bon, en tout cas, c'est du même acabit en fait, c'est ça qui m'a un peu gavé à la fin du jeu. Donc là, je suis déjà en train de parler de mon expérience de fin du jeu, mais le jeu est brillant au début. C'est peut-être devant un thriller, vraiment presque à huis clos, enfin c'est à huis clos en fait, où tout se passe dans le même appartement, t'as 4 pièces en fait, ou 3. Grand max, ouais. Et au début, tu ne comprends pas tout ce qui se passe, les boucles s'enchaînent rapidement en fait, parce que rapidement, tu peux arriver à cette conclusion où ton mec meurt en fait, il se fait tabasser par le feuillet, ou voilà. Oui, parce que même si le jeu s'appelle 12 minutes, la boucle, elle est taillée pour faire 12 minutes, mais par contre, en général, elle fait 6 minutes. Voilà, en général, toute la première partie du jeu, elle ne fait que 6 minutes. C'est ça, au bout de 6 minutes, tu peux rapidement mourir à cause du scénario, si tu le laisses dérouler basiquement en fait, et si tu le fais évoluer, voilà, sans que ton personnage intervienne, dans tous les cas, tu vas arriver au même moment. Mais après, tu trouves toutes les entourloupes, un peu, toutes les mécaniques que tu peux faire pour réussir à aller au-delà de ces quelques minutes dans lesquelles ton personnage va mourir naturellement, et réussir à rester en vie. Ça peut être, bon, un mini-spaul, mais peut-être en te cachant, et en fait, en te cachant, les trucs se déroulent sans toi. Donc au final, ils se déroulent sans toi, ils ne savent pas que tu es là, tu ne meurs pas. Mais au bout de 12 minutes, il y a quand même un truc qui fait que, hop, la boucle redémarre. Et au début, c'est génial, et tu as surtout ce sentiment un peu de vertige, tu sais, alors, pour rappel, le système de jeu, c'est un peu comme dans un point and click. Oui, c'est clairement ça. Tu peux cliquer sur les objets, tu peux aller parler à ta femme, il y a des dialogues qui, voilà, c'est comme un point and click, et ça a le même sentiment comme dans ça ou dans un puzzle game où tu as un peu ce sentiment de vertige où tu es un peu perdu, tu ne sais pas quoi faire, c'est un peu bloqué. J'ai l'impression qu'il y a trop d'informations pour moi pour réussir à les ramener. Mais rapidement, tu arrives à, vu que tu n'es pas guidé, tu arrives à enchaîner les éléments de scénario et aller un peu plus loin. Jusqu'au moment où j'ai trouvé que le jeu bascule parce que tu as commencé à tout mettre, tout imbriquer, l'engrenage s'est mis en route, tu es allé plus loin. Normalement, c'est juste que tu enchaînes les boucles pour aller là où tu veux aller, en fait. Et plus tu avances, plus tu te rends compte que le scénario, tu l'aimes moins. Enfin, c'est mon ressenti. Moi, j'aimais de moins en moins le scénario, plus j'avançais dedans. Et pourtant, je le kiffais, le jeu au début. Je me disais, c'est génial, ce n'est pas aussi génial que j'attendais parce que les animations sont un peu pourries. C'est un jeu qui a été fait par une ou deux personnes. Le jeu d'acteur, il vantait vachement le jeu d'acteur. Je trouve qu'il n'est pas ouf. Voilà, Casting 5 étoiles avec, j'oublie les noms. Ah oui, William Dafoe, Résir Adley et Désir Adley et McAvoy. C'est quoi son prénom ? Ah, James. James McAvoy. Donc par exemple, ils font les trois, désolé le micro, ils font les trois personnages en fait qui interviennent et tu te dis putain avec le voice acting, ça va être génial. Mais en fait, le jeu d'acteur est bizarre et des fois, ça sonne tellement faux. Ultra faux. Pas faux dans l'intonation mais faux par rapport au contexte. Alors, le mec qui recommence une boucle il fait je suis revenu chez moi. Oh, je veux bien un petit bien-faire. Non mais c'est littéralement ça. Tu viens de subir une boucle temporelle. Ça ne t'arrive pas normalement dans ta vie. Et bon bref, voilà, c'est je trouve qu'il se perd en fait dans enfin on va dire il perd un peu de sa superbe le jeu plus t'avance et à la fin je lui dis plus pénible que excitant par rapport à c'est la hype qu'il avait instauré. voilà, je n'irai pas plus loin en fait dans cette vie de Toi de Minute parce que alors le seul truc que je dirais c'est faites-le pour en faire son avis. Pour se faire son avis parce qu'il y a beaucoup de gens j'ai vu sur internet qui avaient beaucoup aimé nous on est vraiment passé à côté pour le coup. Voilà, c'est peut-être ma hype qui m'a qui m'a tué mais voilà mais après il reste intéressant il y a des trucs brillants il y a des trucs dans l'enchaînement vers la fin où tu dis bon bah pourvu que ça s'arrête et en fait on ne pourrait pas non plus en parler plus parce qu'après au bout d'un moment tu spoiles et ce serait plus une analyse de l'histoire et là tu dis ah oui il y a quand même des trucs intelligents par rapport à l'histoire mais voilà on ne pourrait pas en dire plus et il faut le faire il faut quand même le faire pour se faire son avis mais moi en fait vu mon petit kink pour les trucs avec des boucles temporelles je me suis dit putain parce qu'en fait avant 12 minutes au début de l'été j'avais testé un autre jeu qui mettait en scène des boucles temporelles et il se trouve qu'en ce moment c'est le truc les boucles temporelles c'est vrai qu'il y en a partout on a par exemple au début de l'année ta Returnal qui est sortie sur PS5 et en fait clairement dans le scénario ça met les boucles temporelles ou alors un des plus connus reste Zelda Majora's Mask c'est vrai voilà ou Deathloop sorti il y a à peu près une semaine il y a une semaine là où on enregistre absolument et voilà et en fait les AAA même ils arrivent à cette année à taper dedans et alors Deathloop il triche un peu quand même voilà tu n'as pas encore joué mais c'est un poil de la triche quand même mais bon et il y a le DLC de Outer Wild qui sort et donc voilà là les trucs boucles je vais tous me les mettre dans les dents les trucs à boucles temporelles voilà mais moi c'est plutôt du côté indé en fait que j'avais que j'ai trouvé des petites pépites qui m'ont fait un peu vibrer sur ce principe là bon Outer Wild on ne va pas en reparler allez écouter ce qu'on a raconté dessus et surtout faites-le parce que voilà c'est intelligent la boucle temporelle presque elle pourrait ne pas être là mais mais elles se font bien dans le scénario pour que ce soit génial et moi en fait j'ai découvert un autre jeu cet été qui s'appelle The Forgotten City ah oui voilà alors oui c'est un DLC de Skyrim qui a été apparemment ah oui ouais donc sorti à donc Skyrim ça date et le DLC date aussi d'une bonne dizaine d'années et en fait il a été apparemment plusieurs fois primé pour son scénario d'accord c'est vraiment un DLC c'est pas juste regardez on a rajouté trois dragons dans le jeu non non c'est vraiment un truc à part ils ont juste pris le moteur ils ont fait un ils ont fait un enfin un DLC c'est pas un DLC putain c'est un un mode un mode désolé désolé les Skyrimettes les Skyrims les Skyrims et en fait ils l'ont recréé enfin un stand-alone totalement recréé et en fait au lieu de se transposer dans le monde un peu à la Skyrims ils ont fait un truc style dans la Rome antique en fait et en fait on se retrouve projeté dans une cité romaine complètement perdue et oubliée de laquelle tu peux pas t'échapper parce qu'elle a l'air d'être cloisonné en fait dans une montagne où t'en sais rien où il y a seulement une vingtaine de types qui y vivent en fait de pélo qui voilà qui ont monté leur communauté et tu comprends que c'est pas les premiers qui habitent là parce qu'en fait il y a des statues en or et ils sont sous le courroux on va dire d'une loi divine une mystérieure loi divine qui les menace de les transformer en or si le moindre péché est commis donc et bon et toi tueras rapidement dans le jeu qu'un délit va être commis un péché va être commis et donc sentence et tout le monde va être transformé en or et toi en fait t'as cette chance tu découvres aussi rapidement parce que le jeu te le dit que tu peux y échapper à un moment donné à cette sentence et foncer à un endroit pour reboucler en fait et en fait il y a une histoire de magie qui fait que toi tu peux la revivre cette journée et tout en ayant gardé tes connaissances de ce qui s'est passé de ce qui peut se passer à tel moment de la journée donc c'est voilà c'est là le principe d'une boucle temporelle c'est que tu pourrais rien faire et analyser tout ce qui se passe et voir les déplacements des PNP qui fait quoi quand comment et ce qu'il faut faire pas faire pour les enclencher et en fait c'est quand même une véritable enquête c'est très narratif le but c'est quoi c'est de trouver le mec qui va faire le péché de l'empocher le but c'est d'essayer d'aller voir d'essayer de trouver qu'est-ce qui va déclencher le truc à un moment donné et comment souvent c'est le but quand même des jeux à boucle temporelle comment briser la boucle voilà en général c'est souvent ce qu'ils disent c'est un paradoxe temporel qui fait que ça va la péter au point que toi t'en sors en fait donc là c'est ce but là mais donc tu vas parler beaucoup avec les PNJ explorer énormément pour comprendre comment tout ça s'imbrique et voir comment résoudre cette enquête en fait c'est clairement une sorte d'enquête narrative où alors il n'y a pas ce côté tu vois certains pourraient dire un jeu narratif c'est soporifique mais en fait t'es vraiment pris dans le côté déjà t'as envie de découvrir tous les personnages ce qu'ils racontent un peu ils ont chacun un peu leur lore même si les dialogues des fois sont un peu redondants tu poses toujours la même question et toi c'est quoi ton histoire et toi tu fais quoi d'habitou mais t'as envie d'aller plus et après dès que tu commences à en apprendre plus ton personnage dans les boucles suivantes il va y avoir d'autres lignes de dialogue qui vont déclencher donc tu vas savoir qu'il y a ok si j'enchaîne ça je peux faire ça j'ai accès à peut-être une zone cachée à ce moment là et c'est très intelligent c'est super bien écrit en fait et j'ai été hypé du début à la fin et en fait déjà ça t'amène pas mal de questionnements un peu sur la moralité de cette règle d'or parce qu'en fait dans le jeu ils te disent si elle est brisée ça déclenche la loi divine mais en fait toi même des fois tu vas tenter des trucs tu vas dire bon bah peut-être que voler ce truc là personne me voit bah ça va rien déclencher et bah non en fait ça déclenche et peut-être une autre fois tu trouves un coffre et quand tu le voles bah là ça déclenche rien mais sûrement parce qu'il appartenait à personne ou quelqu'un mec il a déjà genre des fois là c'est un petit exemple mais après à côté de ça des fois bah tu vas peut-être tu sais si tu pousses un mec à si t'empêches pas un mec d'arnaquer un autre tu sais pas si c'est aussi un péché tu vois il y a cette petite question là et donc t'es toujours en train de tenter un petit peu de te dire bon attends lui je vais dialoguer avec lui mais s'il faut cette ligne de dialogue bah ça va être ah bah non en fait l'autre il va vouloir te buter en face comme il veut te buter intervention divine et après tu dois te barrer la boucle temporaire je trouve elle est vachement bien exploitée parce qu'en fait entre chaque boucle alors peut-être que certains y trouvaient ça un peu abusé mais tu gardes tout ce que t'as découvert d'accord oui donc stuff c'est pas du stuff c'est des objets des fois tu vas découvrir une lettre donc tu peux la garder pour la réussir sur la boucle suivante d'accord oui parce que ça ça incrimine quelqu'un donc pour l'empêcher de faire quelque chose ou de faire du chantal des choses comme ça mais comme en fait bon par comment est faite la boucle temporaire là-dedans c'est pas abusé ça se justifie c'est pas ta gueule c'est magique voilà donc les objets plus tes connaissances te permettent d'avancer et c'est assez bien géré et donc voilà elle te connait tous les événements et les prévenir et savoir comment les prévenir ça te débloque de nouvelles branches narratives et nouveaux indices qui te permettent d'aller plus loin et surtout l'histoire elle possède plusieurs fins ça te permet d'accord oui le jeu tu peux aussi bien le boucler en deux heures ouais trois je dirais peut-être trois en découvrant une fin ce que j'ai fait assez rapidement en fait j'ai ouvert une des fins et ils te disent ouais t'en as découvert une le jeu te le dit clairement à la fin ça c'est une parmi le nombre de fins qu'il y a ah bon bah j'y retourne alors et ça m'a donné envie et en fait je l'ai fait à 100% parce que ah oui carrément d'habitude ça me fait chier je me dis oh je me suis quand même déjà fait chier un bon nombre d'heures pour faire tes fins tu te rends compte que les autres t'en es de voir plus et tu découvres d'autres d'autres termes du haut-leur et la vraie vraie grosse fin tu te dis ah ouais ah ouais ils sont perchés les mecs qui ont écrit ça parce que c'est tu m'as bien donné envie parce que ça elle est pas mal le jeu est beau tout en étant moche parce que les animaux sont dégueulasses le problème c'est que tu passes la moitié de ton temps à parler avec des mecs donc c'est voilà mais les environnements restent assez beaux pour donner envie d'explorer tu vois c'est la lumière est bien gérée tout ça tout ça mais c'est pas non plus ça se voit que c'est de l'indé et voilà pour parler d'une autre pépite la dernière que j'ai eu cet été ça s'appelle The Sexy Brutal alors ne pensez pas que c'est un jeu de drag comment t'es tombé dessus t'as tapé quoi sur internet j'ai tapé non c'est un jour tombant sur un blog où les mecs ils disaient si vous avez pas fait ces pépites indées enfin formatez votre pc quoi et il y avait ça et je sais plus quel autre jeu et celui là je me suis dit bah ça m'aidait une boucle temporelle dedans donc je le prends quoi mais en fait c'est que alors graphiquement c'est assez chelou c'est un peu cartoon en gros on se retrouve dans un manoir où il y a une sorte de fête enfin il y a plein d'invités qui sont là et qui sont conviés dans ce manoir et ils sont tous masqués et assez étranges en fait et surtout que bah rapidement tu te rends compte qu'il y a un peu un truc un peu surnaturel et des meurtres surviennent c'est un cluedo c'est comme un cluedo parce qu'en fait toi ton but en train on te dit bah il va falloir déjouer ces meurtres donc on te présente un premier meurtre tu vois comment il meurt le type enfin déjà faut aller trouver le type et savoir à quelle heure il meurt et comment il meurt toi ta journée en gros elle débute à 8h du mat je crois et elle se termine à minuit à minuit clac 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 ça reboucle comme dans 12 minutes où en fait dès que ça arrive à la fin de la minuterie ça reboucle automatiquement et là en fait tu te retrouves à nouveau à 8h du mat et bah à l'endroit où t'as rebouté et puis tu sais que tu dois observer encore une fois tout le manoir et là le manoir est grand donc il peut se passer énormément de choses à plein d'endroits différents plein de PNJ et surtout que dans ce jeu personne ne doit te voir parce qu'en fait t'es pas censé être là sinon en fait le fait que tu sois là crée une sorte de paradoxe et donc le but c'est de jamais se faire voir et un petit côté c'est pas de l'infiltration mais c'est juste bon bah tu te barres de la pièce quand tu vois qu'il y a un mec qui arrive mais bon le but c'est aussi d'observer ce qu'il y fait quand il rentre à quelle heure et tout ça et donc tu dois trouver où est la victime comment elle meurt et après une fois que t'as trouvé comment elle meurt comment déjouer sa mort et en fait à partir de là quand tu déjoues sa mort on te dit ça reboucle et après on te dit bon bah t'as réussi à déjouer sa mort quand tu déjoues la mort d'un mec tu récupères une sorte de pouvoir qui est des trucs un peu surnaturels et qui te permettent d'avancer plus loin et on te présente une deuxième mort on dit lui il va mourir pareil tu le trouves tu trouves comment il meurt et voilà faut voir un peu ça comme un mix entre pour le côté découverte et tu testes un peu comme voilà c'est un peu comme tous les jeux de boucle temporelle un peu il mettra un Outer Wild où en fait tu vas vraiment essayer d'explorer tout pour voir comment ça se passe et surtout et la compréhension par l'échec beaucoup et une sorte de Cluedo ou Hitman inversé parce qu'en fait Hitman tu devrais trouver comment buter les mecs et là tu disais comme s'il y avait un Hitman et t'essayais de trouver comment l'empêcher de buter et c'était génial enfin vraiment je n'avais jamais entendu parler de ce jeu et je pense que c'est mes 10 balles les mieux investis surtout que ça doit pas coûter bien cher maintenant ouais c'est ça je crois que c'était 10-12 balles là cet été donc c'était assez génial alors il y en aurait plein d'autres jeux dont on pourrait parler mais je l'ai ferait non mais il y a Minit Minit je l'ai dans mon backlog depuis un moment ah Minit c'est trop bien mais ça a l'air génial ce que j'ai compris c'est que ça en une heure et demie c'est plus de petits jeux d'aventure un peu presque envie de dire un Zelda like mais non pas tout ouais bon c'est très pixelisé en noir et blanc mais c'est surtout que t'as des boucles de 60 secondes et juste ça j'ai trouvé ça bah assez génial en fait et je pense que bah là je me hype c'est le prochain jeu que je fais mais voilà et donc est-ce que toi il y en a d'autres là des jeux est-ce qu'il y aurait un jeu si t'en as d'autres de boucles temporelles il y avait le Majora's Mask que j'ai jamais joué apparemment c'est un des meilleurs mais je l'ai jamais fait non plus non ouais et ça mon frère avait pu la refaire sur la DS je crois ouais et ouais non il a dit qu'il avait surkiffé mais je trouve ça couillu bon maintenant on a DS Loops et tout mais pour qu'à l'époque déjà un gros jeu inclut ce système te dire bah faut que t'analyses en fait faut que tu comprennes un peu limite t'enches pour voir comment aller plus loin c'est pas un die and retry pur et dur c'est juste un essayer de comprendre comment t'es voulu dans ton environnement pour l'utiliser puis je pense en plus t'as une demande là-dedans où il y a de plus en plus de jeux qui se multiplient avec Assassin's Creed c'est monde ouvert tu sais que t'auras un milliard de trucs à faire et t'as un peu peur comment dire peur du néant alors que quand tu vas sur une boucle tu sais où t'es ouais et puis c'est rempli c'est rempli c'est rempli ta boucle elle est remplie exactement t'as moins cette peur du vide tu fais ta boucle et je pense ça rassure et t'as même ce côté bah je vais tester en fait oui c'est très très ludique parce que tu dis vas-y si je fais ça qu'est-ce qui se passe bon ok j'ai niqué la boucle je recommence la tire tourne tu tentes un peu différemment tu te permets des trucs voilà la majorité des jeux vidéo sont ça mais genre les plateformes sont ça parce que tu t'essaies de sauter mais mais c'est pas totalement dans le côté boucle temporelle où t'as l'impression de t'amuser à essayer en fait c'est vraiment ça c'est tu t'amuses à voir comment tu peux tu peux casser la boucle en fait c'est vrai et bah merci merci beaucoup bah du coup trois minutes bof c'est que c'est brutal ouf The Forgotten City ouf aussi ouf aussi et voilà et voilà et il y en a sûrement d'autres Minit on va dire aussi Minit très bien oui je l'ai fait c'est très très bien merci beaucoup John on va maintenant passer au quiz et oui le quiz et ce coup-ci c'est moi qui l'ai préparé pour ce retour ce retour de nouvelle saison alors qui dit nouveau matériel dit quiz musical et je pense qu'il va y en avoir beaucoup cette année il faut faire joujou avec la carte il faut faire joujou avec notre nouvelle carte fini les quiz à la bouche ouais c'est vrai putain c'est déjà fini alors c'est très simple voilà je voulais absolument faire un quiz musical j'avais quelques idées mais des trucs un peu compliqués à faire je me suis dit bon c'est quoi je vais prendre un truc facile et puis surtout un truc où lesquels les deux auront plein de réponses et oui car je suis allé voir chacun vos 15 jeux les plus joués sur Steam et je me suis dit bah tiens ça va être ces jeux là qui vont faire l'objet du quiz dans le top 15 de vos jeux les plus joués ah d'accord CSGO et du coup et du coup l'idée c'est que vous marquerez plus de points bien sûr si vous trouvez le jeu de l'autre et s'il y a des jeux en commun s'il y a des jeux en commun c'est un point donc le barème des points c'est si William trouve un jeu c'est un son jeu pardon pareil pour John enfin il n'y a pas de John t'auras pas deux si tu trouves ton jeu non mais si vous trouvez un jeu qui est dans votre top 15 c'est un point si vous trouvez un jeu ouais c'est ça sera un peu crâne ouais ça se voit un peu si si vous trouvez un jeu qui est dans le top 15 de l'autre c'est 15 points c'est 15 points ça va être long ça va être long rien que les explications si vous trouvez un jeu qui est dans votre si vous nous suivez encore si vous nous alors c'est facile non mais les règles sont limpides les règles sont limpides un jeu qui est dans votre top 15 c'est un point un jeu qui est dans le top 15 de votre adversaire c'est 3 points un jeu qui est dans mon top 15 c'est 2 points d'accord d'accord allez à chaque fois on verra bien sûr combien de temps qui a joué combien de temps etc si un jeu est dans plusieurs backlogs c'est un point d'accord c'est à dire que s'il est dans le backlog de John et de Will ça sera un point clair comme de l'eau de roche non franchement j'ai mal expliqué j'ai mal expliqué limpide mais ça va allez c'est parti attention premier jeu ça risque d'aller très vite si le son se lance Binding of Isaac Binding of Isaac absolument je ne connais pas du tout il faut que tu te je n'ai pas la sonne enfin la bande sonne un point effectivement c'était pas la musique la plus connue non c'était j'ai fait exprès William avec 179 heures mais il est aussi dans mon top à moi tu vas dire l'heure à chaque fois avec 150 heures oui oui ah ouais allez attention le deuxième Aubradin non Firewatch non alors il est dans mon Dr. Wild donc vous jouez pour deux points il n'est que dans le mien ah ah putain qu'est-ce que ça peut être ouais mais alors il est dans le mien mais c'est assez étonnant qu'il y soit ah Fallout 3 4 Vegas 4 allez c'est lui qui l'a dit en premier c'est Fallout 4 effectivement alors je je n'accepte pas les réponses trop vagues attention hein Fallout c'est pas possible c'est Fallout 4 effectivement donc oui c'est Fallout 4 c'est moi qui ai joué le plus ici en tout cas il est dans mon top 15 avec 37 heures mais c'est juste c'est parce que je l'avais sur Play c'est tout ah c'est pour ça mais je me suis demandé pourquoi tu l'avais pas tu vois moi je l'avais pas du tout ah oui non bah oui non voilà mais en fait c'est effectivement c'est qu'ils n'étaient pas sur mon steam du coup c'est effectivement très très jolie musique à l'exact inverse image de ce jeu qui pue la merde non c'est pas vrai c'est dur c'est dur on en avait parlé non il est pas ouf voilà il est pas ouf allez attention nouveau morceau Rode 96 non Life is Strange 2 oui Life is Strange absolument alors c'était le 1 ah ouais c'est le 1 ah non oui le 1 on est précis sauf quand c'est John d'accord non 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 c'est parce que il est bon il est bon putain est-ce qu'il est dans mon top 15 il est dans le top 15 de John effectivement qui ne marque donc qu'un point avec 15 heures je pense que c'est ni plus ni moins que le temps qu'il t'a fallu pour le finir exactement c'est pas que tu as fait plusieurs runs ah non non il n'y a pas de boucle temporelle non enfin allez attention quatrième morceau Overwatch non c'est pas sur Steam c'est que sur Steam attention je me ferais que du Steam qu'est-ce que c'est que ça ah Superpunk non Deus Ex non alors ça n'a rien à voir avec le thème c'est ultra étonnant Skyrim non c'est ultra étonnant parce que c'est dans le top 15 uniquement de John je sais pas ce que c'est ça m'étonnerait vraiment que même toi tu le trouves c'est pour ça il y a des points à quoi j'ai joué mais en masse en fait c'est John qui a joué 25 heures qu'il a dans son top 15 je pense que je pense que j'y ai joué autant mais c'est juste que du coup moi j'ai joué plus à d'autres jeux alors c'est très étonnant parce que c'est un genre que tu détestes maintenant hein ah quoi on dirait ah Archon Zadden non mais on se rapproche c'est PUBG effectivement John non mais c'est vrai qu'il peut être sur ton backlog enfin dans ta bibliothèque mais pas dans ton top 15 mais lui il est dans ton top 15 oui voilà ouais 25 heures non non mais tu t'échapperas pas il est dans ton top 15 il est dans ton top 15 toi qui passes ton temps à chier sur des bateaux royales dans ton top 15 il y a PUBG 25 heures 25 heures de PUBG donc effectivement PUBG donc pour toi c'est le thème en fait qu'il y a dans l'écran principal mais en fait il n'y a qu'un seul thème je crois parce que de toute façon il n'y a pas de musique sinon donc voilà attention nouveau morceau c'est pas un morceau et bien si c'est Mario je m'as reparti non Mario Party sur Steam je sais pas moi je dis des jeux non mais vrai je dis des jeux et c'est le principal non mais c'est une musique que vous avez forcément entendue sauf si vous avez coupé le son parce que la musique de ce jeu est absolument Mario Golf William Steam mais Golf It c'est Golf It effectivement il aurait pu m'éclater sur ce genre ah ouais là t'aurais pu lui faire un sale coup effectivement Golf It alors là il me semble non mais on l'a tous désactivé le son le jour 1 on l'a tous désactivé il n'y a qu'à l'écouter c'est une saloperie surtout que ça boucle il y a 20 secondes de musique il n'y a pas grand chose en parlant de boucle temporelle donc William avec 117 heures mais je ne suis pas en rête avec mes 77 heures on les a tous passés ensemble donc ouais on les a passés quasiment tous ensemble toi t'as dû laisser l'ordi allumé tourner derrière c'est pour ça que t'as plus d'heures que moi je me suis entraîné 40 heures peut-être peut-être allez attention sixième morceau alors là c'est chez moi que ça se passe donc il y a deux points à marquer si je l'ai mais j'ai pas le nom oh là Celestin Celestin ? Celeste ah non Celeste j'ai joué sur Switch qu'est-ce que c'est que ça ? Alors c'est une musique que t'as vraisemblablement entendue Will Undertale ? Non parce que tu y as joué avec moi mais tu n'y as pas il n'est pas dans ton top à quoi t'as joué avec Neko ? C'était il y a un petit moment il y a un moment ah je veux dire DJ docteur non docteur c'est un jeu de craft j'allais dire sur craft non en 2D Terraria Terraria j'y ai pas joué à Terraria ah tu n'y as pas j'étais persuadé je sais pas ça alors il n'est pas dans mon top 15 non pourtant je crois que j'ai que je suis dans deux heures dessus ah mais tu as joué un peu d'accord ouais donc oui effectivement Terraria qui est donc dans mon top 15 avec ces quelques 27 heures quand même quand même allez attention celui-là ça va aller très très vite Hotterwike ? non non putain vous le savez tous les deux ah oui oui Disco Elysium Disco Elysium pour John effectivement Disco Elysium c'est très j'ai mais oui j'ai quand même essayé oui non non donc cette musique tu as dû entendre avec 33 heures de surprendre 31 ah 31 31 effectivement et il n'est pas dans mon top donc j'ai dû le speedrun parce que ça m'étonnerait que je le fous ils sont moins de temps que ça quand même allez attention 8ème morceau pour le moment c'est très très serré William 4.john 5 c'est parti ça va aller très vite ah non ça va pas aller très vite je pensais en avoir pris une plus connue que ça mais quand ça va partir ça va partir c'est au bradine non ça c'est fait Overwatch non toujours pas toujours pas c'est toujours pas sur Steam mais tu testes ah bah oui Ades Ades bien sûr regarde il est même sur ton ordre il est sur mon écran Ades effectivement alors je pense qu'il est dans ton top oui effectivement 48 heures moi j'ai joué sur Switch donc c'est pour ça donc 48 heures William mais j'en ai au moins autant de mon côté à mon égard attention celui-là c'est impossible que vous trouviez parce que c'est chez moi c'est parti alors pour être tout à fait franc c'est même une musique que je n'ai pas écoutée entendue dans le jeu ah ok donc c'est vraiment très compliqué mais quel bâtard je comptais plutôt sur les indices que j'allais vous donner si je ne l'ai pas écouté c'est parce que c'est un jeu qui est absolument immense ici mais que j'en ai peut-être vu dans le Gan Rampa non non j'en ai peut-être vu quelques quelques ouais deux tiers du jeu peut-être même pas Cyberpunk c'est un jeu auquel on joue à plusieurs à beaucoup 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 même à beaucoup beaucoup ah FFXIV FFXIV effectivement Final Fantasy XIV que j'ai découvert cet été il fallait avoir retenu que Nico il avait 14 heures effectivement que j'ai découvert un petit peu cet été alors je l'ai un peu speedrunné mais il n'empêche que ça m'a quand même pris ces bonnes 49 heures donc donc ouais quand même un beau speedrun quand même un joli speedrun c'est très bien mais je m'attends d'un mais c'est parce qu'a priori il fallait encore plus haut dans les niveaux mais à un moment j'ai plus la motif attention c'est parti dixième morceau c'est un des morceaux que j'écoute très souvent j'adore ce morceau j'ai pas le nom je sais le jeu mais il le trouvera pas de jeune façon donc c'est vrai que c'est c'est très possible que tu le trouves pas de jeune Into the Breach Into the Breach William qui revient du Diable Vauvert ceux qui ont fait Faster Than Light je trouve il y a un petit côté maman j'ai raté l'avion dans la musique là ? non pas du tout je le posterai sur Twitter il faut qu'il fasse un montage ouais et peut-être que Ben Prunty qui est le compositeur s'est inspiré de maman j'ai raté l'avion allez encore extrêmement serré William 6 John 7 et on passe au 11ème morceau il y en a 21 tout est encore possible ça va aller très vite et alors là on l'a tous dans notre top mais bien entendu c'est moi avec mes 79 heures de Fall Guys bordel ah bah oui en même temps et combien de top 1 ? il n'y a pas écrit combien ? 79 non il n'y a même pas écrit dans le jeu il n'y a même pas un petit compteur de top 1 peut-être quelque part je ne sais pas mais ça ne doit pas être beaucoup ça ne doit pas être pas j'ai envie de jouer mais moi aussi ça tombe bien demain midi j'y joue sur Twitch Twitch.tv cherche quoi payer donner des dons on a plus on a plus c'est pâte au beurre on a plus de pesto on a plus cramé dans la carte allez attention 12ème morceau ça peut aller très vite ah ça me dit quelque chose ça en plus il y a des points à se faire William parce que c'est chez John que ça se passe c'est SGO CSGO l'indice c'est John je me suis dit bon allez c'est le jeu auquel j'ai le plus joué effectivement puisqu'on parle 450 ouais Will pourtant c'est un ponceur mais t'es pas un ponceur comme John avec CSGO 419 heures chapeau l'artiste allez la suite 13ème morceau Civilisation ah ouais bah oui ah celui-là tu peux pas le malheureusement un testable jeu de lancement sachant qu'il faut à peu près comment dire une minute pour lancer une partie absolument oui cette musique tu l'as forcément pendant une minute c'est ça parce que le temps que tout se mette en place et oui c'est ça Civilisation 6 William avec 158 heures eh pas mal j'ai dû faire deux parties c'est ça Civilisation de tir allez attention morceau 14 vous avez tous les deux deux points à vous faire puisque c'est chez moi que ça se passe Runbound 6 siège non j'ai joué un peu et je me suis fait de la télé cul donc c'est pas ça ça oui c'est vrai que c'est dans le top 15 top 15 qu'est-ce que ça peut être Call of Assassin's Creed Call of est au Modern Warfare ouais bien allez je te l'accorde parce que c'est le 2 mais oui bravo c'est vrai que ça sonne ouais c'est la guerre c'est la guerre c'est la bagarre c'est la bataille effectivement Modern Warfare 2 qui est mon top avec 159 heures allez attention morceau 15 au Bradier moi je le connais je le tente à chaque fois parce que c'est pas au Bradier ça peut être dans le top 15 alors là tout le monde a un seul point à se faire figurez-vous Diablo top 15 de nous trois ah forest non overwatch mario party divinity 2 c'est divinity 2 absolument John bien sûr divinity 2 alors je pensais pas que t'avais autant d'heures Nico et bien tu sais pourquoi parce que c'est Will qui a joué sur mon non donc William avec ses 115 heures John 69 heures nice et 65 pour moi mais qui sont principalement à mettre au crédit allez attention morceau numéro 16 c'est connu ça oui je l'ai Rocket League Rocket League bien ouais ouais c'est pas mal non t'aimes pas non ah t'es ça ah non techno dégueulasse ah ouais je sais pas moi je trouve qu'il y a un côté kitsch ça va je l'écoute je l'écoute pas hors du jeu mais je trouve que quand t'es dans le jeu c'est pas avec ta voiture tu es dégueulasse bah ouais c'est ça ouais tu vois alors Rocket League on l'a tous 86 heures pour Will 81 pour John et 126 pour moi ça compte pas les heures de play et ça compte pas les heures de play ouais absolument ah ouais et moi les 5 minutes que j'ai fait sur Switch parce que le jeu rame et c'est une catastrophe oui c'est pareil non mais franchement quelle merde sur Switch c'est une catastrophe allez numéro 17 pour information il reste 5 morceaux on garde bien ce morceau en haut dans les oreilles pendant que je fais le réel ah tu vois John tu commences à taper de la tête il reste 5 morceaux c'est 10 partout tout est possible c'est un morceau à 2 points car il est chez moi Danganronpa oui puisqu'il le dit effectivement au début non il le dit pas il dit oh il dit Danganronpa après même s'il avait pas dit je l'aurais reconnu pourquoi ? bah j'ai joué ah c'est vrai ? bah ouais ah bah je le savais pas ouais mais il est pas dans son top bah figure imposée viens toi ah mais oui c'est vrai je te l'avais imposée ouais mais tu n'as pas joué des heures bah j'ai joué qu'à 5 heures je crois c'est le temps de faire une boucle on va dire ouais voilà c'est ça ouais c'était mais juste ça c'est suffisant ouais bah ne serait-ce que parce qu'il dit Danganronpa aussi au début déjà ça joue ouais ouais non mais après quand t'as un traumatisme en général ça reste normalement oui à l'attention morceau 18 c'est toujours pas Overwatch ça n'est pas Overwatch c'est pas un final mais mais ça n'a absolument rien à voir ça a bien alors c'est chez Will que ça se passe ah 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 euh et oui à quoi t'as joué Will tu en as parlé dans le podcast je sais je sais que tu sais mais quand et je vois dans tes yeux que t'as la bonne réponse je pourrais même te l'accorder mais non mais pour les auditeurs on va le faire quand même il en a parlé dans le podcast si t'as une bonne mémoire mais oui on a niqué 3 points aujourd'hui je me souviens plus du nom non pas aujourd'hui non mais sinon j'allais dire Cotter on parle d'un jeu de cartes je sais pas Slay the Spire non euh Monster Train Monster Train il a tapé avant oh oh ça a failli être terrible c'est William qui l'a la goutte de celui-là la goutte de celui-là quand même ouais Monster Train ah oui la musique m'a pas marqué mais je pense que c'est le genre de jeu où tu peux mettre de la musique à côté ouais clairement elle est pas trop mal j'ai un peu écouté l'OST c'est pas trop mal allez morceau 19 plus que 2 morceaux plus que 3 morceaux au Bradine non c'est toujours pas ça le genre de genre non il va me falloir le nom exact je vous le dis déjà je vois les petits malins ça me dit quelque chose ça oui je pense que ça te dit quelque chose effectivement alors c'est un jeu c'est une série de jeux c'est pas un jeu c'est une série de jeux bon j'attends le titre du jeu dont on est dont on est extrait mais c'est une série de 3 jeux normalement c'est effectivement chez John que ça se passe sûrement j'ai joué au 3 dans la ouais presque d'affilé d'ailleurs Bioshock non ouais mais lequel le 1 Bioshock 2 Bioshock Infinite c'est Infinite c'est Infinite ouais dommage avec Bioshock t'étais bien t'étais presque non c'était Bioshock Infinite le premier DLC non c'était Bioshock Infinite ouais ah ouais effectivement allez attention on arrive aux deux dernières Will 11 John 13 autant dire que c'est largement jouable c'est parti c'est un thème assez connu sûrement je 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 l'ai reconnu quand je l'ai entendu j'ai joué mais pas pas autant qu'un autre ici ah donc c'est un jeu qui se ponce alors ah c'est un jeu qui se ponce c'est un jeu qui se ponce c'est pas un truc one shot non attendre que ça démarre ah bah ça a démarré là je pense c'est un jeu en tout cas que Joris aurait bondi de sa chaîne Dark Souls non mais ils seront pas dans l'autop pas Divinity c'est Multi Borderlands non non Left 4 Dead lequel 1 Left 4 Dead 2 Left 4 Dead 3 non il n'y a pas de 3 désolé désolé ah j'ai pas trop genuant à ça non quand il n'y a pas trop ça c'est ça c'est moi moi je crois que le 2 ça va avoir 110 peut-être non 140 la musique c'est quand il y a une horde qui arrive ah ouais et en fait t'écoutes pas la musique à ce moment là tu te chies dernier morceau alors c'est la musique du menu principal déjà on se le dise et personne n'a de coup à jouer là dessus désolé ça sera un point mais William si toi tu l'as pas si je l'ai bah ouais la guitare là oui bah quand même John t'y a quand même joué 20h non 19h Borderlands lequel non oui ok John n'a pas voulu s'intercaler je savais que c'était le 2 quand t'as dit 19h effectivement ouais Borderlands 2 William donc William 115h t'as dû faire le jeu au moins 4 fois pour y arriver mais c'est là où il y avait les DLC qui étaient les plus chouettes aussi oui c'est peut-être ça aussi c'est les 3 on a même pas réussi à faire tous les DLC non mais c'est 115h sur 2 mais quand même quand même oh et puis t'as quand même une grande spécialité c'est de laisser tourner les jeux toute la nuit oui parce qu'ils sont démarrés c'est pour qu'on fait les stats mais non mais bien sûr bah regarde ça ne t'a pas certifié aujourd'hui mais un autre jour peut-être puisque William 12 points John 14 c'est John qui gagne ce premier quiz mais alors extrêmement serré bravo pour information il y avait le même nombre de points pour les deux à gagner je suis vraiment emmerdé à le faire donc voilà il y avait le même nombre de points pour les deux félicitations John et j'ai très hâte d'être au mois prochain pour avoir bah ouais non mais très très bien comme quiz tu vois ça reste basique c'est une quiz musical mais exactement et voilà vous êtes sur votre terrain c'est ça moi que je voulais aussi merci beaucoup et bravo John pour ce premier quiz de la saison 4 tu commences la saison très très fort on va maintenant démarrer avec une critique croisée presque de Pathfinder Kingmaker Wrath of the Righteous Kingmaker c'est celui d'abord non ? bah c'est la musique de Kingmaker celle-là bah c'est pas grave personne nous en prend personne ne fera de personne ne fera de différence oui donc voilà moi je vais vous parler aujourd'hui de Pathfinder Wrath 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 of the Righteous Wrath of the Righteous Donjons et Dragons mais en jeu vidéo donc voilà donc déjà peut-être pour poser un peu les bases qu'est-ce que Pathfinder pour la petite histoire Pathfinder en fait est lui-même une déclinaison du jeu de rôle de plateau Donjons et Dragons c'est-à-dire qu'en fait il y avait pour faire simple en 2008 il y a Donjons et Dragons ils sont passés de la version donc vraiment le jeu papier ils sont passés de la version 3.5 à 4 et ça fait une petite tollée genre ils ont préféré la version d'avant les joueurs c'était mieux avant 3.5 et du coup c'est là qu'a commencé à se créer il y avait des DLC ils ont créé en fait leur propre jeu Pathfinder en restant sur le socle de Donjons et Dragons 3.5 donc voilà donc déjà Pathfinder c'est un truc qui existe depuis 2008 donc un jeu de rôle papier vraiment en parallèle de Donjons et Dragons bien ancré dans les jeux de rôle exactement et tellement ancré qu'en 2017 le studio All Cat Games démarre un jeu vidéo sur leur jeu Pathfinder et le jeu avait déjà commencé ils ont lancé un Kickstarter et en un mois ils ont levé un million d'euros et avaient sur 18 000 participants ce qui du coup donnera le vie au jeu Pathfinder Kingmaker en 2018 voilà voilà un peu pour poser pour expliquer ce que c'est que Pathfinder et nous voilà en 2021 donc avec la suite de ce premier opus intitulé Pathfinder What's of the White House comment ? comment ? et voilà j'avais pas joué au premier j'avais pas joué au premier mais je me dis bah écoute je vais me tenter le deuxième j'avais vraiment envie de jouer à un jeu de rôle comme ça papier à l'ancienne je dis bah écoute je vais me lancer fan de Divinity des premières heures et du coup je vais pas mal faire faire le parallèle entre Pathfinder Divinity et Baldur's Gate 3 le futur Divinity le nouveau jeu de l'Orient Studio c'est des jeux dont on a parlé donc je vous renvoie si vous voulez pour ces deux autres jeux là à d'autres épisodes où on a parlé justement de ces deux jeux mais effectivement c'est intéressant quand c'est un jeu aussi pointu parce que le CRPG c'est quand même un genre un peu pointu voilà d'avoir un peu un comparatif qu'est-ce qu'il a de plus qu'est-ce qu'il apporte qu'est-ce que voilà quelle est sa formule tout à fait et en parlant de jeu pointu c'est vraiment le terme qui pourrait définir Pathfinder je vais vous expliquer au fur et à mesure donc déjà un peu au niveau du scénario donc le jeu se déroule un an après les aventures de Kingmaker donc voilà on est vraiment sur un séquel du premier jeu mais bon si vous avez pas joué au premier c'est pas un problème voilà en fait il y a une terre ravagée par une croisade incessante entre des démons des abysses et des forces du bien donc vous allez faire partie de cette aventure c'est alors que notre personnage en fait au départ un simple aventuré va se rendre compte qu'il a des pouvoirs qu'il est promis un destin hors du commun on va ramasser on voit une épée qui brille on peut la ramasser en fait on est l'élu c'est un peu scénario un peu classique d'un RPG et voilà je vais pas trop vous spoiler sur l'histoire c'est un RPG j'ai envie de dire classique quand même c'est à dire que vous arrivez des démons qui attaquent vous commencez l'histoire vous êtes sur un petit comment dire une petite fête du village qui sert un peu de tutoriel vous allez boire des bières on vous apprend à parler avec les gens lancer un couteau comment tirer donc ça sert de tutoriel voilà vous parlez à lui lui il va chercher une bière et tout et après on se fait attaquer par un énorme démon une sorte de menthe religieuse géante avec une faux qui crame tout le monde et puis t'as la c'est encore ce qu'elles font de mieux ouais voilà avec une faux c'est très bizarre pour aller voir les images et voilà il y a le protecteur du village qui vient qui se transforme en dragon donc vraiment première scène à l'épique dragon qui se fait couper la tête vous finissez dans une faille au fond d'une grotte premier donjon vous arrivez à sortir et voilà vous corrasez des compagnons et l'histoire commence comme ça la crocade un setup assez classique un setup assez classique etc au fur et à mesure donc vous allez déjà première partie quand vous commencez c'est la création du perso je suis obligé de commencer par ça donc d'emblée on peut donc vous allez créer votre perso mais très aussi très orienté donc comme je disais jeu de rôle papier et en plus ça vous le fait vraiment sentir c'est à dire quand vous cramez votre perso vous êtes vraiment dans un bouquin de jeu de rôle ah oui d'accord et voilà déjà là alors moi j'adore la création des persos t'en as déjà pour 2h 2-3h après ton perso donc c'est là qu'on constate le profond SP pour les règles Pathfinder donc il faut en effet composer avec une dizaine de races donc ça va de l'humain bon ça encore assez classique mais comment dire une dizaine de races une quinzaine de classes donc ça passe du guerrier au paladin mais j'ai jamais vu autant de classes différentes chacune avec leur spécificité par exemple comment dire tu dis t'as l'archer non t'as le chasseur t'as le rôdeur t'as le enfin t'as 3 types d'archers différents c'est pas juste là t'as vraiment des classes différentes en plus t'as le rôdeur qui peut plutôt être orienté animaux t'as le rôdeur qui peut plutôt être orienté vraiment chasse t'as le rôdeur qui va plutôt être orienté comment dire t'as 15 classes et dans chaque classe t'as 6 sous-classes ah oui d'accord donc sur tes 15 classes t'as encore des spécialisations t'as le rôdeur t'as le rôdeur plutôt archer plutôt animaux plutôt assassin ah oui d'accord comme le guerrier j'imagine tu vas avoir une sous-class peut-être protection les trucs classiques d'ailleurs t'as le protection berzer ou un ballon mais t'as pas guerrier spécialité paladin t'as le guerrier 6 spécialités et t'as le paladin encore t'as 9 types de mage différents parce que t'as le mage qui peut tirer ses pouvoirs t'as le sorcier je sais plus c'est quoi la différence le sorcier qui tire sa magie des bouquins t'as le magicien qui sont plutôt des sorciers mais des types non ça c'est plus inné en fait c'est plus inné et t'en as d'autres je sais plus comment ça s'appelle des ah j'ai plus le nom mais eux c'est plus ils tirent leur pouvoir d'une divinité donc c'est encore différent donc voilà t'as 3 types magiciens des clercs ou un truc comme ça non ? clercs je sais pas comment ça se dit clercs voilà on l'appelle le magicien qui boeuf ses armes donc voilà déjà là tu dis putain qu'est-ce que je fais mais où je suis donc moi j'adore en plus la création du perso mais après il y a le choix des caractéristiques des compétences des dons et après même de la divinité sur laquelle tu t'affilies et après il va te donner des modules sur ta classe sachant que tous ces choix sont très cruciaux afin de construire ton personnage c'est pas comme dans certains jeux où comment dire tu vas créer ton perso au fur et à mesure bon attends je pars vers ci je pars vers là non là le perso que tu crées t'as intérêt à bien le créer parce que derrière ça peut tout te flinguer c'est ça c'est ce que j'étais en train de me dire parce que très souvent tu peux créer un peu à l'arrache et te dire bon bah c'est bon je rattraperai mes conneries là non il faut bien le créer après tu peux changer encore ton affinité ça se paye et même en fait si t'as pas pris la bonne race ça sera chiant de partir sur sans certains bonus donc voilà c'est ultra tous ces choix sont très cruciaux afin de construire un personnage vraiment efficace donc à tel point que les non-initiés risquent d'entrer de jeu à te déboussoer voire même décourager après ils te permettent de créer il y a des classes prédéfinies des archétypes ouais voilà t'as une oeuvre dix classes prédéfinies mais du coup tu perds un peu le charme moi qui adore créer un personnage t'as trois heures de création de personnages je fais allez vas-y mais là en fait c'est pas clair comment dire il y a plein de compétences de partout tu sais pas trop ce qu'elles font donc tu choisis bon là je pense que ça ça va aller mais si tu connais pas les règles c'est un peu voilà et du coup moi j'ai opté pour créer mon perso moi mon perso from scratch mais par contre tous mes compagnons à côté j'ai activé le auto leveling parce que vu qu'il te faut déjà deux trois heures pour gérer ton perso si en plus tu mets deux trois heures sur chacun de tes compagnons pour attendre lui si je pars sur truc donc j'ai géré l'auto leveling par exemple pour les autres personnages je pense que ce qui est quand même un bon équilibre sachant que l'auto leveling après il te propose quand même il prend un level up il te dit voilà ce qu'on a choisi est-ce que ça vous va tu peux éditer quand même chaque partie mais ça fait gagner du temps c'est quand même bien qu'il te propose aussi le fait de dire parce que je pense qu'il y a des énervés des stats qui eux par contre adorent faire les stats de moindre de personnages de n'importe quoi qui adorerait faire ça justement je pense que si t'aimes bien les jeux de rôle Pathfinder que t'as déjà joué ça va te faire plaisir tu connais un peu les compétences donc tu vas aller plus vite donc là avec plaisir tu dis attends là je me suis que moi j'aime bien faire mon archer mais en général c'est des gens qui ont déjà joué qui ont déjà peut-être des archétypes qui savent déjà vers quoi ils vont partir si t'arrives en disant je sais rien en plus le tuto il y a un tuto au niveau du jeu mais au niveau de la création du personnage ça reste assez limité puis ça passe beaucoup de classes d'armure de lancers de dés qui cassent il faut comprendre un peu toute cette mécanique déjà au niveau de la création du perso donc voilà mais bon soit on te propose de le faire automatiquement t'es parti là dessus ok c'est parti tu rencontres des personnages et tout tu comprends très vite en plus que chaque personnage comment dire l'écriture au niveau des personnages des compagnons qui viennent avec toi est ultra profonde à partir du moment où tu veux avoir des rencontres tu vas pouvoir faire des choix sur ce que tu veux faire qui va impacter tes amis etc tu peux très vite partir sur des directions complètement opposées avec des choix cornéliens quasiment systématiques sur est-ce que sauver quelques vies pour comment dire sacrifier quelques vies pour en sauver des milliers c'est constamment ça et en plus avec beaucoup aussi de choix qui vont impacter sur le futur du jeu un choix que au début tu peux l'avoir 60 heures après est-ce qu'à chaque fois que t'as des choix des dialogues des trucs comme ça des actions que tu veux entreprendre le jeu te fait comprendre que t'es bien dans une sorte de jeu de rôle papier où il te dit regarde quand tu fais ça t'as un jeu de charisme qui se lance t'as échoué t'as fait échec critique et en faisant ça c'est-à-dire que la discussion et l'autre c'est suicide tu vois genre des trucs graves comme ça t'as des choix en fait déjà t'as les choix classiques mais après tu vois un choix charisme 18 il faut que tu fasses un 18 sachant que ton personnage il a déjà en fait c'est un lancer de dé il faut que tu fasses 18 sachant que t'as un bonus de plus 5 parce que t'as 10 de compétences oui c'est ça t'as des modificateurs qui s'appuient sur le jeu exact mais ça aussi il faut les capter les modificateurs parce que t'as 18 en force ça fait que ton modificateur il est 2-3 mais je vois très bien le truc j'ai pensé énormément au jeu de rôle papier d'enjoins et dragons donc je serais pas énormément perdu dans ce jeu là mais j'imagine que comme tu dis un néophyte laisse tomber je pense qu'il commence un peu à pleurer du sang au début parce qu'il y a trop de choses dans tous les sens après t'arrives quand même à le gérer parce que je sais que j'ai fait un mec très charismatique et l'autre il était plus dans la discrétion donc lui il gérait le crochetage moi je gérais les dialogues donc tu prends ton meilleur parceau mais t'es pas à 1 ou 2 stades près de toute façon c'est un lancé de dé tu vois même pas trop ce qui se passe dedans et tu te focus sur certaines classiques et ça marche bien après du coup vient les premiers combats c'est quand même une phase assez importante dans ce genre de CRPG et donc voilà on est sur un comment dire tactical RPG un peu classique c'est à dire que en fait ce qui est bien c'est que là aussi il y a le choix c'est à dire qu'il y a vraiment le mode classique où chaque personnage joue chacun leur tour un déplacement une action une attaque ou après tu peux le mode tu peux jouer en mode donc comme ça classique tour par tour ou en mode temps réel c'est à dire tout est joué en temps réel et du coup ça va beaucoup plus vite donc ce qui est bien c'est que sur les combats un peu faciles où d'habitude t'attends tour par tour au lieu d'attaquer là tu mets en temps réel ça attaque tu focus certains personnages donc ça c'est pas mal c'est un truc qu'ils ont mis ça fluidifie en fait pour le leveling exactement après c'est un peu c'est quand même un peu déconseillé parce que vu que les combats sont faciles tu vas en mode ok ça c'est facilement mais quand les combats deviennent plus difficiles en fait t'as pas eu la phase d'apprentissage de merde t'as fait un mauvais jeu parce que là en fait je suis passé dans vaut mieux dès le début jouer en tour par tour comme ça tu comprends ce qui se passe tu poses les bases surtout qu'il y a beaucoup de G de D dès que tu passes à côté de quelqu'un tu risques de te faire attaquer t'essaies de lancer un sort alors que t'es à portée d'un mec t'as un G de sauvegarde sur tout ça donc voilà c'est quand même assez costaud et c'est là que je veux faire le parallèle avec Divinity c'est que sur un jeu comme Divinity Original Sin qui est un peu le même style de jeu mais le combat lui comment dire s'éloignait un peu plus des RPG vraiment papier c'est à dire que dans un jeu comme Divinity tu avais plein de sorts et ils avaient juste un cooldown d'un ou deux tours tu lançais un sort de feu et tout ou même tes guerriers avaient des sorts et c'était juste un ou deux tours et donc du coup le but en fait c'était gérer ces sorts avec intelligence entre les tours d'où l'esprit tactique de ce jeu et voilà donc 80% en fait de tes attaques c'était des sorts à moins d'avoir vraiment un guerrier bourrin qui lui faisait que attaquer c'était vraiment même pour un archer c'était des sorts de déplacement ou pour altérer quelqu'un alors que là sur Pathfinder on a une sorte de mécanique apparemment parce que j'ai pas fait trop fait de jeu de rôle papier qui sont que t'as X sorts avant d'être crevé il faut que tu tailles te reposer c'est à dire que toi en tant que match tu peux lancer 4 sorts dans la journée d'accord et les mecs qui ont par exemple qui tirent leur magie des divinités pour récupérer ils doivent aller prier une chose comme ça en fait voilà mais du coup ce qui veut dire que c'est même pas que tu lances 4 sorts dans un combat c'est que tu lances 4 sorts dans la journée et du coup en fait 80% de mes actions dans un combat c'était de tirer et en fait dans ces jeux de rôle papier c'est moins le sort du côté tactique pour cramer quelqu'un puis après le faire tomber et tout quand vous pouvez voir sur Divinity c'est beaucoup de buff ok je fais un sort qui fait que j'aurai plus 2 à manger 2 sauvegardes sachant que lui il aura plus 3 à songer de critique moi en fait c'était en tant qu'archer je buffais mon animal et moi et comme ça on faisait plus de dégâts et c'était le seul sort que je mettais de la journée et j'avais amélioré mes trucs et du coup dans les combats on perd vraiment cette notion de vraiment de tactique qu'on peut avoir dans les sorts après ça peut et du coup 80% comme je disais de mes tours étaient de l'attaque simple et pour un match c'est un peu et du placement j'imagine et du placement mais ça peut être comment dire ça se comprend très bien quand on parle d'un jeu de rôle papier quand t'es là à lancer TD que tu vois que tu fais un 18 et que du coup à 18 avec sa classe d'armure 15 du coup je lui fais 4 de dégâts ah c'est un critique là je pense que c'est très c'est très prenant mais dans un jeu vidéo ça correspond à une flèche qui est partie et tu vois un 2 qui apparaît sur l'ennemi c'est vrai tu dis attends là on fait une attaque on fait quoi tu réfléchis donc là dans ton jeu vidéo tu fais la distance je vois que je suis à 15 mètres je peux tirer à 15 mètres je tire alors peut-être dans le genre de papier tu discutes oui en fonction de quelle distance t'attaques pas avec le même dé mais vu que là tout est fait automatiquement tu te rends pas compte que si tu tires à moins de 15 mètres t'as un bonus que si tu tires à plus de 30 mètres en ton carchet donc toi tu juste attaques et si tu fais pas attention à ces détails et encore plus si tu désactives le tour par tour et du coup tu te mets en mode temps réel tu fais pas attention à tous ces trucs et les combats c'est juste un enchaînement d'attaques donc j'ai vraiment été frustré sur cette partie sur cette partie combat et ce qui me fait peur enfin j'en parle un peu plus sur la conclusion c'est que c'est le tournant qu'a pris l'Ariane Studio avec ils ont fait Divinity que j'adorais justement pour ce côté tactique mais côté combat ils se mettent sur les bases de Baldur's Gate justement des règles de Donjons et d'Argon et justement pareil il y avait cette même mécanique de X-sorts avant de devoir se reposer mais après c'était que sur certains sorts certains sorts n'avaient pas besoin d'être reposés donc ils ont l'air d'avoir fait un mix un petit peu plus souple mais ça me fait un peu peur parce que j'avais joué à l'alpha de Baldur's Gate 3 et j'étais frustré mais parce que j'avais pas la mécanique de se reposer j'avais pas trouvé le bouton enfin il marchait pas sur l'alpha il était bugué je pouvais pas me reposer du coup j'ai des sorts sur 20 heures de jeu j'ai jamais pu m'en servir parce que je les ai utilisés une fois et après pour voir ce que ça fait et après voilà exactement en fait j'imagine que cette histoire de sorts ça doit même être basé sur les règles oui en fait je sais pas peut-être que des experts nous corrigeront mais j'imagine que les mecs qui ont fait Pathfinder peut-être qu'ils ont évolué sur cette branche d'avoir fait un fork de la 3.5 de Donjons et Dragons parce que peut-être que dans la version 4 ils simplifiaient cette histoire de sorts et que les mecs disaient que les sorts c'est tellement sacré c'est tellement un truc puissant que quand tu les lances tu les lances tu réfléchiront de les lancer que peut-être dans la version 4 c'est devenu un côté jeu vidéo et que les mecs qui n'ont pas équifé ils ont dit attends on reste sur notre côté hardcore et peut-être que c'est pour ça que dans Baldur's Gate 3 c'est un mix des deux peut-être qu'ils sont revenus à des règles de Donjons et Dragons qui sont un mix des deux où ça ça va convaincre les vieux de la vieille mais les nouveaux ils seront pas trop perdus non plus tu vois dans Baldur's Gate 3 t'avais vraiment des sorts qui coûtaient rien t'avais des sorts moyens qui t'avais le droit à 4 sorts moyens dans une journée et t'avais le droit à un sort ultime et du coup quand tu te reposais tu rechargeais tes 4 sorts moyens et ton sort ultime et du coup t'avais quand même des sorts qui demandaient rien du tout en fonction des classes par exemple un guerrier ses sorts lui demandaient rien de tout parce que c'était pas réellement des sorts c'était une sorte de charge ouais tu te bases un peu le mec il rage quoi quand il combat donc c'est basé sur son action c'est pas exactement donc voilà et ça ça m'a vraiment frustré côté combat mais après ça ramène une mécanique par exemple de repos du coup tu vas devoir te reposer souvent et le système de repos voilà par exemple tu dis bon allez je vais me reposer t'as un bouquin qui souffre pareil avec un système d'assignation il faut que tu mettes quelqu'un qui fasse la garde il faut que tu mettes quelqu'un comment dire qui va faire à manger t'en as un autre qui va crafter des potions l'autre des parchemins et d'autres les mages qui vont le mettre plutôt sur un rituel de protection parce qu'il y a les démons qui pourraient se rapprocher et du coup chacun en fonction de ses affiliations tu vas plutôt le mettre là donc c'est pas mal ça aussi qui va après te buffer si t'as fait une super bouffe du coup ça va buffer tout ton parti pour la prochaine journée et inversement si t'as mal protégé tu risques d'avoir un malus comme je disais on a une dizaine de compagnons différents avec chacun leur personnalité leurs aspirations vraiment bien spécifiques sachant qu'on a une équipe de 6 donc il faut gérer déjà j'avais déjà 2-3 compagnons que j'avais dû jeter alors qu'ils avaient l'air trop stylés mais le nouveau qui venait d'arriver oh putain toi ça a l'air trop bien ah oui petite aussi particularité que j'ai bien aimé quand tu crées ton perso comment dire imaginer c'est comme vraiment les vieux Baldur's Gate où ton personnage quand tu le crées il y a un avatar c'est une image que t'as mais qu'on voit aussi dans tous les jeux c'est une image que t'as en bas à droite un peu dessiné donc comment dire t'en as une trentaine quarantaine de portraits mais tu peux l'importer c'est à dire que moi je me suis fait un archer je suis allé taper genre portrait passfinder archer donc c'était vraiment une image d'un archer vraiment dessiné mais si tu veux tu peux mettre Pikachu comment dire tu mets une image de Pikachu t'as juste 3 tailles c'est rigolo ouais c'est pas mal après tu le crées vraiment ton perso tu choisis ok je mettrais Jean-Michel Blanquer ouais non mais c'est tu peux tu peux bah tu peux sache que tu peux non mais du coup je trouvais ça vraiment stylé le truc avec la capuche en plus son habit il avait la capuche donc ça je trouvais c'est pas mal dans la personnalisation voilà donc comme je disais j'étais un peu déçu par les phases de combat mais après ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas que ça dans Pathfinder c'est à dire que t'as les phases de donjons classiques t'as les phases de combat classiques après t'as comment dire t'as le déplacement qui se fait de monde en monde c'est une sorte de carte et encore jeu de rôle c'est vraiment une map avec plein de de griffonnage d'accord avec la rivière elle est dessinée au papier à moins dire quand tu vas d'une zone à une autre c'est vraiment ton pion à cheval qui se déplace t'es vraiment sur un jeu de rôle avec des événements du coup qui pop qui vraiment qui te poussent à l'exploration euh on a aussi une mécanique de choix mythique qui arrive vraiment t'as une sorte t'as des sortes de vision où tu vas faire des choix tu vas comment dire ça va te faire des petits flashbacks de ce qui s'est passé tu comprends pas trop et après il va vraiment une notion de choix mythique où tu vas choisir le chemin démoniaque ou angélique ange ou démon voilà tu vas choisir et en fonction de ça tes partenaires vont peut-être apprécier ou pas genre t'étais comment dire tu fais partie t'es un chef de la croisade donc si t'es un démon ça craint un peu avec toute ton équipe donc voilà comme tout RPG qui se respecte en plus t'as plusieurs façons de régler une quête façon passive façon gentille méchante ou juste en discutant enfin c'est vraiment qu'on peut retrouver aussi dans Divinity Original Sin ou d'autres types de RPG mais comment dire l'effort fait dans l'écriture est vraiment incroyable il y a vraiment une profondeur alors moi je suis pas forcément c'est pas pour ça que je vais vers ce genre de jeu mais là il faut quand même dire qu'il y a vraiment un gros effort là dessus et encore une dernière phase de jeu ajoutée enfin qui était déjà dans Kingmaker c'est qu'on a même une gestion des armées à la Total War c'est-à-dire qu'au bout à partir de l'arc 2 tu débloques en fait une sorte de gestion des armées qui est obligatoire ouais mais j'ai à peine effleuré le sujet non tu peux l'automatiser ah ouais d'accord parce que si ça te fichait tu peux l'automatiser non mais c'est le genre de truc moi ça me casse mais voilà ce qui est bien c'est qu'ils ont voilà alors il y a des batailles et après la phase de bataille donc déjà ta gestion des armées les plans tu génères tes unités que tu fais déplacer sur un autre les Niosi qui fait déplacer tes unités quand t'as un combat c'est une bataille Heroes of Might and Magic ah oui ça c'est pas mal pour les nostalgiques plutôt pas mal avec les cases et tout c'était pas mal mais j'ai à peine effleuré le sujet parce que du coup en fait et c'est un peu le problème c'est que ce qui est bien c'est que ça apporte un changement de rythme constant t'as vraiment la phase donjon après t'as la phase combat après t'as la phase en fait RPG où tu rends ta quête dans quel sens tu fais ta quête après t'as cette truc gestion des armées donc ça change de rythme c'est plutôt réussi mais après c'est que ça commence à faire beaucoup c'est copieux ouais il faut vraiment s'investir déjà donc tu viens de passer 10 heures à créer ton perso faut réussir à comprendre ça beaucoup de complexité mais et donc du coup il faut vraiment un investissement important pour apprécier pour apprécier ça mais après je pense que c'est un peu une volonté de leur part de se démarquer de pas faire un jeu de rôle classique de donner plein de trucs donc c'est réussi je pense pour vraiment les fans et ceux ceux qui aiment ça qui aiment le jeu comment dire le jeu de rôle et ça permet de jouer de différentes façons c'est pas juste un Diablo-like tu sais classique où tu te balades dans des donjons ou quoi comment c'est au niveau loot clairement déjà le jeu vidéo en général souvent c'est basé sur le loot le RPG c'est le loot c'est l'équipement c'est vas-y j'ai récupéré 15 000 objets je gère mon inventaire parce que sinon mon perso il se déplace plus et ce qui est drôle c'est que dans un jeu de rôle papier souvent c'est pas tant le loot qui est important c'est un peu la quête les combats le RP que tu vas faire et tout et là est-ce qu'il y a un gros accent genre dès que tu bats un gros monstre putain t'as récupéré la hache de la mort qui est dessus ou alors tu vas récupérer une vieille épée perave et tu te bats pour savoir qui la récupère bah non pas trop parce que comment dire sur un jeu de rôle qui suit pas trop les règles justement des RPG les loot ça va partir lui dégâts 12 déduites 168 000 de dégâts ça part à la borderline ça peut partir là non comment dire tout est une épée c'est une épée donc t'auras juste une épée améliorée donc c'est plus 1 au G2D tu vois ou sinon c'était une épée en fer je sais plus c'était en fer en fer ancien qui du coup elle fait des dégâts contre les momies ou ce genre de choses donc tu vas avoir des statistiques mais c'est toujours en fait il y a juste un type d'épée qui va juste avoir après avoir des buffs ou des statistiques mais c'est moins violent que voilà tu trouves une arme qui est 10 fois meilleure que celle d'avant qui lance des hamburgers ouais voilà c'est ça donc même niveau loot putain merde c'est un peu oui parce qu'en fait c'est extrêmement c'est extrêmement terre à terre finalement j'ai l'impression que c'est presque un RPG si nous on part en aventure on a presque ça quoi oui la magie près quoi voilà oui voilà c'est trop juste au démonpré elle est pointue mais bon elle fait rien d'autre mais c'est ça elles sont quand même un peu améliorées mais du coup elles ont la même gueule ça sera juste une stat en plus parce qu'il se fivre les règles les règles de Pathfinder donc voilà en plus tu perds un peu ce côté la loot qu'est-ce que je veux dire donc voilà pour résumer un peu l'univers est fou la campagne est ultra intéressante on a une durée vie folle avec une variation qui peut être très intéressante donc si on a envie de s'investir là-dedans ça peut être vraiment top après moi je pense que c'est plutôt moi qui me suis trompé en cherchant je cherchais un RPG tactique où ça va être des combats je vais améliorer mes persos mais non là c'est vraiment un RPG à la base c'est juste c'est pas un RPG tactique de combat c'est vraiment un RPG qu'on a transcrit vraiment le jeu papier on l'a transcrit en jeu vidéo donc si vous aimez le jeu papier vous allez adorer le jeu vidéo mais si vous avez jamais joué au jeu papier vous allez rien biter et je pense que c'est un peu compliqué il y a de l'aide il y a de l'aide tu peux créer ton perso automatiquement les combats tu les fais en mode temps réel et tu fais pas la partie construction des armées mais du coup tu fais plus rien si tu fais juste le côté peut-être RPG quête démarrer ta quête donc si vraiment ça c'est ça qui t'intéresse aussi avec l'univers et tout oui mais du coup ça reste un jeu de connaisseur c'est un truc c'est pointu c'est pointu et c'est ce que j'avais vu dans les avis mais il disait que le 2 était un peu plus accessible c'est vrai que le tuto te permet de comprendre un peu mieux mais voilà soit tu t'investis et t'essaies de comprendre les statistiques le déla la classe d'armure donc là peut-être que c'est mieux et si tu veux pas t'investir bah du coup tu vas pas kiffer tu vas pas kiffer donc en gros en fait tu recherchais un peu ton divinity exact enfin le suivant quoi et que je cherche toujours voilà t'es tombé sur un jeu un peu trop pointu qui qui est moins orienté sur les combats la tactique et c'est là que divinity était incroyable c'est à dire que tu pouvais mettre une flaque d'huile qu'après tu faisais cramer ouais il y avait une synergie dans tout ce que tu pouvais faire avec une gestion de l'environnement qui était assez poussée surtout pour ça aussi que c'était un peu connu après en fait ouais bien sûr non mais t'as raison ouais c'est ça donc donc voilà c'est un peu et c'est un peu ce que j'ai peur avec l'Arient Studio qui veut basculer là-dessus sur ouais sur ce genre de mécanique sur ce genre de mécanique est-ce qu'ils vont quand même garder une sorte de qui vont rester hybrides avec de la tactique j'espère mais c'est vrai que les les premières heures que j'avais pu passer sur Baldurie 3 me faisaient un peu peur avec ça donc on verra bien après c'est une question de style là oui clairement c'est une question de goût mais si vous êtes un énervé du RPG en tout cas Pathfinder Wrath of the Right House Kingmaker c'était beaucoup mieux putain de merde Kingmaker c'est facile Kingmaker voilà Kingmaker 2 au pire au pire si c'est la suite très bien merci beaucoup c'était pas la bonne et bien c'est moi qui vais tenir le crashoir avec Road 96 96 80 plus 16 96 96 alors cet été j'ai vraiment fait le plein à craquer de jeu j'ai joué à plein de trucs des chouettes des nuls mais je ne pensais pas que mon coup de coeur reviendrait à ce petit Road 96 alors c'est bizarre de dire toujours pareil c'est comme Somme 41 Road 96 non non Road 96 voilà sorti d'un petit peu nulle part dont le principe est on ne peut plus casse gueule alors je vais vous l'expliquer quand même et vous me dites si ça sent pas un peu la mauvaise idée il s'agit d'un roguelike c'est à dire d'un jeu où on recommence toujours de zéro lorsqu'on termine une run rien de nouveau sous le soleil sauf que là c'est un jeu narratif oui oui alors comme Life is Strange donc un roguelike narratif et procédural donc les scénètes sont aléatoires ouais alors ça pue ça pue un peu quand même à base c'est à dire voilà tu vas avancer tu vas voir que des scénètes qui vont s'enchaîner où on va et bah si ce jeu est à ce point une réussite c'est parce que les développeurs ont été extrêmement malins dans leur manière de raconter une histoire malins et très originaux allez je vous raconte le setup dans un pays gouverné par un dictateur particulièrement virulent notamment sur les adolescents on incarne donc un jeunot ou une jeunotte qui n'a qu'une idée en tête se barrer de ce pays par la frontière bien protégée au bout de la fameuse route 96 pour ce faire cet ado partira donc d'un point aléatoire sur une carte immense et devra choisir à chaque étape comment se rapprocher de la terre promise soit en faisant du stop soit en prenant un taxi soit en prenant un bus ou bien tout simplement à pied son parcours sera donc jonché de rencontres et le coeur du jeu est d'ailleurs à trouver dans ces rencontres en effet la galerie de personnages que vous croiserez sera la même d'une run à l'autre et parfois vous en verrez certains parfois d'autres et à chaque rencontre leur histoire a évolué et vous épaulerez à nouveau vous épaulerez donc ces personnages à un nouveau moment de leur vie parmi la galerie des personnages vous trouverez Sonia notamment une animatrice de JT à la Fox News blindée de fake news donc et de propagande gouvernementale ou encore John alors pas celui du podcast mais Papa Ours l'attachant résistant qui lutte en sous-marin pour contrer le gouvernement il y a aussi l'adorable policière Fanny qui lutte entre la violence du gouvernement qu'elle n'arrive plus à accepter et le fait de vouloir juste bien faire son boulot ou bien encore Jarod le chauffeur de taxi psychopathe bref tous ont quelque chose à raconter et vos choix que vous faites à un moment ou à un autre avec tel ou tel personnage et bien influenceront leur histoire mais aussi l'histoire générale et le dénouement final du jeu à savoir que la fin du jeu est la date des élections présidentielles une date sur laquelle en plus de ça un vent de révolte souffle c'est rare je trouve aujourd'hui de trouver un jeu qui aborde de manière aussi juste les soucis sociétaux que le monde traverse on parle dans ce jeu on parle des violences policières la gronde contre les élites la polarisation des débats les fake news bref tout ça est systématiquement en toile de fond de ce jeu qui n'en fait d'ailleurs jamais trop sur ces sujets mais qui est surtout concentré sur ces personnages qui sont tous hyper attachants c'est une vraie réussite et un tour de force aussi parce que je suis sorti de ce jeu un petit peu avec la même sensation que j'avais eu quand je suis sorti de Walking Dead saison 1 c'est tiens on peut aussi raconter une histoire comme ça c'est un très gros coup de coeur pour revenir un petit peu sur le système de jeu en fait à chaque étape du voyage on choisit quelle va être notre prochaine étape mais c'est pas où est-ce qu'on va c'est juste on clique et par exemple si on décide de faire du stop peut-être que c'est un personnage qui va nous prendre en stop et du coup on va participer avec lui à une petite scénette et on va faire un choix avec lui par exemple on va lui dire bah non par exemple fais pas j'ai pas envie de spoiler mais bon fais pas tel ou tel truc et dans la scénette d'après du coup qui sera plus avec la personne puisque nous joueurs en fait finalement on s'en fout c'est à dire que le personnage du joueur on s'en bat les couilles et à un moment qu'il meurt qu'il passe au-delà de la frontière ou pas on s'en fout c'est vraiment une toile de fond l'important c'est ce qu'il arrive à ses personnages et du coup en fait mettons que deux ou trois runs plus tard donc avec une autre personne et bah du coup tu vas retomber sur lui et tu vas voir un petit peu les conséquences et tu vas lui lui reinstaurer je vais lui redire bah tiens ça serait peut-être bien si tu faisais ça si tu faisais ça et du coup en fait tout ça ça fait que je crois qu'il y a huit personnages au total qu'on rencontre au travers de toutes les runs au final toutes les histoires se rencontrent pour arriver le jour des élections le jour où ça pète ou ça pète pas ou où il y a une bonne issue ou une mauvaise issue ça va dépendre des choix que vous avez fait durant tout le jeu voilà c'est un jeu qui est pas parfait vraiment qui n'est pas du tout une réussite ouais en termes de réussite en regardant un peu les avis des plou que j'ai eu des avis où ils disaient que enfin procédural genre ah c'est de la connerie oui c'est de la connerie où ils disaient que en fait même comment dire le fait de refaire une horreur jouabilité ils disaient bah non tu refais juste la même run c'est juste que tu croises les personnages dans un ordre différent mais en vrai tu refais la même chose après toi t'as l'air de dire qu'il y a quand même un changement dans le personnage dans ce qu'il va faire parce que ils avaient l'air de dire c'est juste la même chose avec l'ordre qui est différent entre chaque run alors ça c'est vrai en fait il faut faire une distinction entre run c'est à dire je prends un personnage et je l'amène jusqu'à la frontière et run du jeu global en gros dérouler le scénario complet voilà du scénario complet en gros en 6-7 runs t'as fini le jeu global et effectivement à ce moment là parfois t'es pas allé au bout de certaines intrigues c'est à dire par exemple moi je n'ai pas vu les conclusions de 2 ou 3 intrigues j'étais deg mais c'est vrai que recommencer de 0 ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait je vais revoir tous les personnages et autant à la fin et bah j'aurai encore pas les conclusions de ces personnages là donc effectivement quand tu finis le jeu t'as une frustration et en même temps cette histoire l'histoire que tu as fait l'histoire que t'as vécu elle t'appartient parce qu'en fait ce côté procédural t'es allé finalement au bout de certains personnages tu as eu certaines conclusions mais t'as pas tout eu mais par contre l'histoire t'appartient parce que c'est toi qui as fait les choix oui bah c'est ça c'est ce sentiment d'avoir l'impression d'avoir construit l'histoire toi-même voilà beaucoup plus que sur un The Walking Dead oui ou à chaque fois t'as peut-être un ou deux choix voilà c'est ça mais genre par exemple dans The Walking Dead ce que je me souviens c'est genre tu faisais un choix ça tu es un gars plutôt qu'un autre 5 minutes plus tard l'autre était mort aussi pour d'un autre truc parce que de toute façon ils avaient pas les sous pour animer deux scènes cinématiques en fait sur un The Walking Dead ou sur un Life is Strange ça reste quand même très linéaire oui c'est du tiens t'as donné l'impression d'avoir eu le choix mais dans tous les cas on gère notre truc alors que là c'est c'est le trac ça reste presque la même chose ouais sauf que comme toutes les scénettes sont mises aléatoirement moi l'expérience que j'ai eu du jeu elle est totalement différente de l'expérience que Nico a eu pourtant on a quand même vu les mêmes scénettes pas dans le même ordre mais on a pas fait les mêmes choix à un moment donné peut-être que t'as laissé tu tombes sur des mecs qui braquent peut-être que tu les as laissés braquer et t'as rien fait ou alors tu les as aidés ou alors tu les as empêchés et en fait ça va quand même changer le truc derrière mais peut-être que lui il a rencontré ça à 90% du jeu peut-être que moi j'ai rencontré cette scène à 20% du jeu et en fait l'expérience que ça construit globalement c'est pas la même parce que toi t'as vu ces mecs-là à tel moment de leur vie alors que lui il les a vus plus loin et c'est un des rares jeux où dès que t'as fait déjà c'est intelligent d'avoir fait des bouts de trajet aussi courts à chaque fois oui parce que chaque scénette en fait dure 5 ou 10 minutes et tu sais tu parlais du rythme dans Pathfinder où ça change tout le temps et ben là t'es dans ça aussi puisque en fait toutes les 5-10 minutes en fait t'as pas une scénette qui s'installe et où tu te dis oh là je m'emmerde non non au bout de 5-10 minutes elle est finie donc de toute manière et puis de manière générale tu t'emmerdes pas parce que c'est intéressant ce qui se passe oui c'est ça mais il n'empêche aussi bien de manière narrative c'est intéressant parce que ça fait avancer l'histoire t'apprends sur le personnage et des fois t'as un mini-jeu à la con à un moment donné c'est dans le trailer je crois tu joues à puissance 4 à puissance 4 ouais absolument et quand je suis tombé sur sa scénette dans le jeu je me dis ah c'est à ce moment-là et ben c'est bien amené en fait c'est débile mais c'est bien amené et sur Toile de Fonds ça discute ça parle du truc exactement et je suis tout le temps moi je sais que je suis tout le temps en train de dire si vous faites un jeu narratif n'amenez pas plus de gameplay tu vois typiquement moi ça me gonfle si alors je sais plus c'est quoi mais par exemple dans un jeu Quantic Dream il y a une phase de conduite de bagnole non on n'est pas là pour ça tu vois et du coup tu pourrais te dire ici ah ben tiens le mini-jeu il sert à rien mais je sais pas ça fonctionne bien t'as la discussion derrière ouais parce que t'as la discussion qui continue derrière le lore le personnage est bien installé pour que pour que ça te donne envie enfin pour que ce soit pas comme un cheveu sur la soupe et c'est voilà c'est c'est ancré dans le moment en fait ouais exactement parce qu'à chaque fois tu vis le moment tu vis cette séquence une fois qu'elle est terminée tu dis putain mais je veux aller plus loin et en fait c'est là qu'il est très intelligent le jeu parce qu'une fois que t'as fini ta séquence tu dis putain j'aurais bien aimé en le voir plus ouais mais non mais l'autre elle est descendue du bus donc tu peux pas la suivre et toi ton but c'est d'aller à la frontière tu ne suis pas la personne voilà tu t'en fous du personnage que t'incarnes mais t'es quand même t'es quand même poussé de l'avant voilà c'est ça en fait c'est la destinée vers laquelle tu vas bah t'as envie de la suivre et à chaque fois t'as envie de déjà quand tu recommences une run donc comme on dit une run c'est incarner un nouveau une nouvelle personne un nouvel ado t'as envie de la faire tu vois et t'as envie d'en faire une nouvelle derrière une fois qu'il est arrivé à la frontière ou qu'il est mort ou peu importe et surtout entre dans ta run en fait t'as envie de voir ces bouts de CNN tu dis allez là je fais quoi allez là je fais du stop ça va être drôle ça sent bon voilà ou alors là je prends un bus et en fait tu rencontres des mecs aléatoires et ouais à chaque fois c'est frais ouais c'est exactement toutes les CNN sont super frais c'est trop trop bien et je pense parce que j'ai vu aussi des mauvaises critiques et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure on a des belles ouais je pense il y en a qui sont pas d'accord avec toi alors ça j'en suis sûr parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui malheureusement n'ont pas eu un ordre de CNN très intéressant parce que c'est possible aussi de pas avoir parce que comme je te dis vu que toutes les histoires se rencontrent à un moment donné moi je sais qu'il y a des moments où je me suis dit ah mais putain c'est de lui qu'on parle ah mais oui mais lui c'est celui que j'ai croisé plus tôt et en fait dans ma tête tu vois t'avais les mécanismes qui se mettaient en place mais pour peu si t'es un mec comme moi qui y avait au trois quarts et qui se bat les couilles de ce qu'il raconte toi tu vas te le faire imposer mais tu vois effectivement une fois que tu recommences le jeu moi je l'ai terminé et je me suis dit putain je vais te recommencer il me disait que j'avais pas vu des personnages à 100% je recommence première scène c'est une que j'ai pas vue de c'est net ça va ça avance en plus dans le petit lore du gars un élément que j'avais pas eu ok deuxième c'est net encore un truc que j'avais eu troisième c'était littéralement la deuxième c'est net que j'avais fait dans ma partie d'avant et là je me dis ah bah tiens c'est retombé d'un coup c'était pas intéressant parce que je connaissais ce qu'il racontait donc je passais les dialogues à fond il a enchaîné et puis après j'enchaînais sur une autre c'est net que j'avais aussi fait à nouveau et bah non dommage et c'est là que j'ai stoppé je me suis dit dommage c'est pas il y a pas de rejouabilité mais il y a eu cette curiosité assez de curiosité pour me dire je veux le recommencer ouais juste pour voir si je peux gratter un peu qui chez moi est un bon signe parce que quand je termine un jeu des fois j'ai mis du boss c'est bon je termine j'ai pas envie ouais mais comment dire l'essai a pas été transformé s'ils avaient peut-être mieux géré c'est pas le c'est trop net te mettre que peut-être les c'est net que t'aurais en fait moi ce que j'aurais aimé c'est terminer le jeu en ayant au moins vu enfin plus de conclusions pour les personnages tu vois parce que là en gros sur les 8 j'en ai vu peut-être 4 et tu vois c'est dommage parce qu'ils sont tous tellement attachants que t'aurais que t'auras envie de plus quoi et tu peux pas la rejouabilité permet pas enfin te donne pas malheureusement non ou alors c'est laborieux en fait c'est laborieux parce que oui parce que oui oui voilà parce que certaines scènes c'est très bien c'est très court mais t'as envie de les passer très vite tu vois c'est comme si tu passais des dialogues très vite c'est bon j'ai vu ce qu'il peint trop mais si t'en enchaînes 2, 3, 4 que t'as déjà fait le soufflé complètement voilà c'est comme ça que c'est retombé mais un petit mot quand même sur la zik la zik qui est absolument incroyable il y a Toxic Avengers c'est la musique qu'on entendait tout à l'heure en intro et puis celle qu'on va entendre à la fin de l'épisode aussi pareil il y a du cocoon aussi il y a du cocoon c'est trop bien on va se faire striker l'épisode mais franchement il faut que vous écoutiez la musique donc voilà vraiment alors je l'avais pas prévu mais je vais quand même en toucher deux mots parce que sinon j'en parlerai jamais j'ai joué à Golf Club Westland donc là ça ça s'appelait Road 96 et ça coûte pas cher et c'est vraiment de la balle il faut que tu parles au jeu de golf tu sais que j'étais pas bien non mais tu sais que je suis en train de me dire avec tous les jeux de golf qui sortent parce que j'en suis pas mal sur Steam je me demande si ça sera pas une chronique mensuelle on verra le mois prochain le petit jeu de golf du mois donc première itération Golf Club Wasteland donc c'est un jeu de golf vu de côté narratif qui est extrêmement intelligent parce qu'en fait c'est narratif sauf que en fait tu fais ta petite partie de golf et toute l'histoire elle se déroule en même temps c'est à dire qu'en fait tout t'est raconté via une radio et toi t'as ta radio parce qu'en fait alors l'histoire en gros c'est que la Terre est devenue à cause d'une catastrophe écologique la Terre est devenue inhabitable tout le monde est allé sur Mars enfin tout le monde les plus riches et les encore plus riches redescendent de Mars sur la Terre pour faire du golf et pendant ce temps ils ont ils ont une ils ont une une radio qui leur donne des nouvelles de ce qui se passe sur Mars donc c'est un jeu de golf et en même temps t'entends l'histoire qui se déroule sur Mars c'est extraordinaire parce que du coup toi tu fais ton golf t'es content enfin en tout cas moi quand je fais du golf dans un jeu vidéo je suis content et à côté de ça t'as des trucs qui se passent sur Mars mais c'est surtout c'est même pas tellement une histoire qui avance mais c'est des moments de vie c'est n'oubliez pas de prendre cette pilule parce que sinon vous pouvez vos organes peuvent exploser c'est n'oubliez pas de machin n'oubliez pas que vous recyclez votre pisse pour boire de l'eau n'oubliez pas machin tu sais des messages gouvernementaux et tu te dis à la vache c'est en fait je m'attendais pas à avoir une une sorte de d'effroi à me dire ah putain si la vie dans le futur si on va sur Mars ou quoi c'est ça c'est vraiment de la grosse merde c'est vraiment de la grosse merde vaut mieux crever ici parce que parce que il y a énormément j'ai l'impression c'est super bien documenté comment ça se passerait la vie sur Mars et t'as comme ça des nouvelles qui arrivent et tout et puis petit à petit t'as aussi l'histoire de toi qui tu es qui tu es qui commence à se voir qui est cette personne qui te suit qui t'épille pendant ce temps mais vu que tout ça est en toile de fond pendant que tu fais du golf et bien en fait tu subis pas l'histoire t'as pas de phase de dialogue c'est tout c'est en train de se dérouler c'est génial voilà Golf Club Wasteland pour deux heures c'est du c'est du 2D en fait c'est du Golf 2D c'est pas le meilleur golf auquel j'ai joué c'est un prétexte mais ouais c'est un prétexte mais ça fait très bien le taf voilà très bien Will ? t'aurais dû me dire j'aurais allé chercher des avis pour golf ouais mais en fait c'est juste que vu que vous avez parlé de plusieurs jeux je me suis dit oh bah merde oh non mais il n'y a pas de raison ils ont chacun un peu leur lore voilà c'est ça moi mon lore c'est le golf voilà alors vas-y William alors bon je commence avec Pathfinder parce que je garde les meilleurs pour la fin avec d'abord un avis positif de Mordok il faudrait 20 ans à l'Arient Studio pour faire ce que Pathfinder grâce aux The White Jus et un vrai donjon et dragon comme il se doit écoute on verra et bah on verra parce que c'est ce qu'ils veulent faire avec Beyond Beyond 2 un avis négatif maintenant de Saitama toujours sur Steam une purge ce jeu le premier avait des défauts résolus partiellement au fil des mises à jour mais là non les combats sont longs je n'ai jamais fait autant d'échecs critiques avec un perso même opti les PNJ alliés sont débiles les mécaniques chiantes le gameplay et le rythme le gameplay et le rythme feront passer n'importe quel somnifère pour un comprimé de vitamine C hyper boosté je passe mon chemin et je reviendrai peut-être dans 10 patchs il est ronchon hein énervé il a pas aimé alors lui il a lâché ses 60 balles il est pas content il a précommandé il est pas cool ouais maintenant les avis sur 12 minutes donc oui 12 minutes alors 12 minutes bon il y a une job il y a une job alors vas-y 12 minutes avis négatif de Quitphoenix comme beaucoup de gens le concept est très sympa l'exécution l'est moins le gameplay et les différentes interactions sont très rigides il faut enchaîner les bonnes répliques et utiliser les bons objets au bon moment pour arriver à quelque chose pas d'erreur ou d'hésitation sous peine de voir partir votre boucle enfumée boucle enfumée cette rigidité rend le jeu extrêmement pénible au bout d'un moment bref une bonne idée ne suffit pas à faire un bon jeu dommage il y a mieux résumé que moi c'est vrai trouver son avis très bien c'est exactement ça voilà Tony Dubronx avis négatif aussi surtout quand tu sais son avis original mais c'est tout dommage que Xbox n'aime pas les français rien à faire que ce soit des voix d'acteurs connus je regarde pas les films en voix anglaise donc je les connais pas ah oui d'accord et il s'appelle Tony Dubronx Tony Dubronx ah ouais putain oui d'accord oui ça va fait chier d'avoir pas de pas avoir les voix mais t'appelles pas Dubronx alors je sais pas de Meugev faut regarder plus de séries en VO ben oui de Moudon de toute façon il joue mal donc tu peux le regarder en VO en VF c'est pareil on passe à Road96 oui avec un avis positif de Zetnor ah bon jeu qui donne envie de marcher et de faire un road trip en Tchétchénie avec du son relaxant dans les oreilles dans les oreilles tout en se faisant agresser par des fous qui ont un background et qui en veulent aux mauvaises personnes oui c'est ça oui oui non mais c'est vrai alors oui oui on y est on y est dernier avis négatif c'est vrai que ça rendrait presque l'exercice de marcher dans une dictature sympa dernier avis de Lantania alors ça me faisait très rire quand tu faisais ton speech parce que je me dis putain mais lui enfin comment dire j'aimerais bien avoir un débat entre toi et lui parce que Lantania avis jeu gauchiste et propagandiste les gentils sont composés de gauchistes et les méchants pas beaux sont composés de droitistes conception de la politique infantile et insupportable poubelle PS les dialogues sont en anglais alors que le jeu est français on constate que le créateur du jeu est un gauchiste qui baigne dans la culture progressiste américaine le niveau intellectuel est bas oh putain je crois qu'il n'aime pas la politique dans les jeux surtout qu'il n'a pas aimé qu'on critique la droite il n'aime pas il faut se faire de l'argent bon écoute ça a au moins le mérite de nous remettre en place il me fait bien rire carrément le mec est très très énervé et bien les amis merci beaucoup on va tout simplement passer à ce qu'on a dans le viseur je l'ai lancé un peu tôt et on le coupera pas on le coupera pas dans le viseur qu'est-ce qui se passe septembre-octobre la collection septembre-octobre dans le monde du jeu vidéo William c'est toi qui t'es moi alors je vais commencer avec un jeu qui sort dans deux jours mais qui du coup pour vous sort dans il y a quatre jours c'est Diablo 2 ah le remaster le remaster il sort non pas ah ouais je savais pas qu'il sortait aussi tôt il sort ce mois-ci ça me donne bien envie parce qu'en plus le 2 j'y avais jeu quand j'étais petit trop petit c'était beaucoup trop dur je pensais pas le boucher j'ai jamais réussi à le passer donc voilà ça qu'est-ce qu'on a d'autre on a Darkest Dungeon 2 on l'a pas mis dans les news mais oui c'est quand ça déjà en octobre 26 octobre j'avais même pas vu en fait la news du jeu passer il y avait des rumeurs qu'en fait ils sortent déjà là sachant qu'ils ont arrêté comment dire la navigation de donjons de salle en salle c'est passer en mode chemin à choix ah ouais Slay the Spire Like bon ça peut être pas mal cela dit c'est une bonne idée ouais surtout que c'était trop antécombat la partie navigation où tu passais de salle en fait tu faisais toujours la même chose bah ouais c'est ça mais peut-être je vois mal comment la formule du premier pourrait être totalement renouvelée en gardant exactement la même formule en fait de se déplacer exactement t'aurais eu le même jeu par contre surtout qu'au niveau graphique c'est vraiment un HD like c'est-à-dire que les personnages ils sont juste plus grands mieux dessinés mais c'est les mêmes personnages t'as exactement encore le mec dans la nez ouais voilà donc c'est bon on va voir et dernier jeu dans le viseur qui est sorti en 2016 c'est No Man's Sky c'est un viseur en rétro non comme je disais en fait c'est pas c'est pas un jeu c'est pas un jeu qui est sorti mais j'ai envie je me suis relancé dans No Man's Sky et je vais vous faire un avis je pense le mois prochain sur ce jeu qu'est-ce que No Man's Sky 5 ans après mais c'est très bien il a tellement évolué ce jeu que c'est hyper intéressant d'avoir un avis aujourd'hui plutôt qu'il y a 3 ans quand il y avait littéralement rien à y foutre comment passer de purge vidéo ludique à sûrement une pépite du moment qui gagne des awards en fait il a gagné des awards ces dernières années et bien on attend le mois prochain avec énormément d'impatience John alors moi j'ai une liste longue comme le bras de jeux qui seront déjà sortis au moment de la sortie de podcast en fait littéralement le seul jeu que je pourrais attendre en octobre si on devrait se positionner sur le mois prochain c'est Back 4 Blood donc la suite spirituelle de Left 4 Dead fait par les mêmes développeurs que Left 4 Dead 1 ouais mais voilà donc c'est la même chose en beaucoup plus bourrin juste à noter j'ai vu des images de Back 4 Blood en fait c'est World War Z ouais ça non 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 c'est World War Z c'est-à-dire que c'est les mêmes graphiques c'est la même gestion des items c'est le même non mais ça ça ressemble énormément en fait je l'ai dans mon livre mais il me reste c'est pas que ça ressemble c'est le jeu non mais vraiment il y a même les mêmes lettres dans le titre mais non mais je te jure la gestion d'inventaire la gestion des munitions et tout c'est vraiment Back 4 alors peut-être que c'est ceux qu'on fait World War Z en fait se sont entraînés sur World War Z avant de sortir ouais il y a certains devs qui sont passés de l'un à l'autre peut-être que je dis une énorme connerie alors il y a vraiment une suite à World War Z qui est prévue aussi ouais il y a un World War Z qui sort très prochainement aussi ouais mais pour Back 4 Blood moi je t'avoue que j'ai regardé très peu de choses sur Back 4 Blood pour pas trop me hyper d'image et peut-être être déçu juste en live en fait ouais ouais c'est bien et il sera dans le Game Pass Day One Day One dans le Game Pass oh bah alors qu'est-ce qu'on s'en fout exactement c'est Microsoft qui offre alors sinon alors je crois que j'ai dit une grosse connerie oui parce qu'en fait il y a un deuxième il y a World War Z non mais j'étais sûr que c'était une vidéo de Back 4 Blood que je regardais mais on coupera pas on coupera pas on coupera pas ah non c'était World War Z 2 que je regardais alors j'ai rien dit qui sort là aussi d'ailleurs il sort demain ou après-demain peut-être qui sait je sais pas on s'en fout tous mais oui on s'en fout alors et après voilà donc au moment où vous écoutez cet épisode ah oui demain il y a le DLC d'Outer Wild le 28 septembre et ensuite dans tout ce qui est déjà dans le passé pour vous mais que je vais faire ou que j'ai déjà commencé alors vas-y déroule bon il y a du Eastward Eastward ouais voilà un RPG on va qualifier ça un peu de Zelda-like ouais c'est ça voilà mais génial magnifique en plus bref il y a Game Deck que j'avais baqué sur Kickstarter il y a environ 14 ans qui est enfin sorti le 16 septembre et je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps d'y jouer parce que c'est quand même une sorte de RPG d'enquête ouais très poussé avec énormément de choix énormément de dialogues énormément de trucs dans tous les sens des embranchements donc genre du temps à passer ensuite jeu j'espérais qu'il allait se planter comme ça je l'ai enlevé de mon viseur mais en fait non parce qu'il est sorti aujourd'hui quand on enregistre c'est Kenna Bridges of Spirits super bien lui aussi qui apparemment est un jeu de Zelda Lake mais en 3D voilà un jeu d'aventure magnifique un peu à la Ghibli et qui apparemment est une petite pépite la bande son géniale et qui fait rêver donc bon il reste dans le viseur et ensuite il y a Sable Sable qui sera déjà sorti celui-là on a encore une chance que ce soit de la merde voilà histoire de mon viseur voilà et ouais voilà une sorte de de jeu d'exploration au graphisme un peu à la comment il s'appelle se dessine Mobius Mobius voilà on verra quand il sort j'ai envie qu'il se plante pour pas l'avoir non mais non moi pas du tout non mais je veux qu'il se ça a l'air énorme et bien moi dans le viseur j'ai fait un peu octobre quand même je vous l'avoue mais effectivement je suis en train de jouer à Histoire j'adore et on en parlera sans doute le mois prochain mais en tout cas d'ici là il y a Super Monkey Ball Banana Mania qui sort le 5 octobre littéralement partout mais moi j'aime bien Monkey Ball donc je pense que je le prendrai Metroid Dread le nouveau Metroid en 2D qui est moche comme un poux mais bon c'est Metroid donc peut-être que ce sera quand même bien le 8 octobre sur Switch Back for Blood donc le 12 octobre absolument partout sur Game Pass Solar Ash c'est la suite de enfin c'est pas la suite de mais c'est le jeu qui vient après Hyper Light Drifter je crois c'est les mêmes gars qui ont fait ça et ça a l'air trop bien un jeu d'action 3D j'avais adoré Hyper Light Drifter ouais c'est ça Riders Republic Riders Republic mais bien sûr bien sûr c'est ce jeu de vélo de skate de wingsuit de machin de Ubisoft où ils diront tous hé salut les mecs tu viens rider avec moi ça va tellement être insupportable c'est sûr tu viens rider avec moi comme tu l'as dit je pense que tu samples le truc il est dans le jeu 15 fois ça va être insupportable mais la promesse est sympa pour rappel donc c'est un jeu qui fait la part belle au sport extrême mais en fait qui permet aussi des courses un peu seamless où tu descends d'un avion en wingsuit tac t'atterrisses ton vélo tu fais du vélo après tu descends t'es en skate enfin bon bref ça a l'air vraiment sympa la promesse est bonne Age of Empires 4 28 octobre quand même Game Pass aussi c'est vrai et Mario Party 29 octobre ça sera peut-être pour nous l'occasion de refaire une heure et demie de critique sur Mario Party dossier spécial ou deux heures un dossier spécial comme on avait fait pour notre épisode 0 c'était si bien merci beaucoup voilà donc à quoi on va jouer le mois prochain encore enfin moi je trouve encore beaucoup surtout qu'on a du retard à rattraper bref ça va être copieux mais on va bien s'amuser mes amis si vous voulez bien on va passer à la piscine allez c'est chaud et oh merde je m'ai trompé alors on va faire le fondu fondu et c'est John qui va commencer en nous conseillant ni plus ni moins que Youtube je connais pas c'est quoi John je connais pas du tout alors vous voulez des démotions il y a un truc qui grandit en ce moment non alors je vais parler d'une chaîne Youtube et derrière d'un webcomic qui sera lié à ça donc c'est la chaîne d'un mec qui s'appelle Feldup F-E-L-D-U-P et en fait il fait des vidéos autour des histoires sombres d'internet des creepypastas des argues un peu chelou même des histoires lugubles qui peuvent se dérouler qui se cachent derrière certains morceaux de musique des fois souvent les légendes urbaines ou autre il essaie d'en parler et souvent le tout se fait donc quand il n'entrecoupe pas de soit de séquences vidéo d'images de tout comme ça le reste quand il parle c'est face cam et en fait il est à moitié dans la pénombre dans sa chambre et ça met bien dans l'ambiance mais sa manière de raconter est hyper intéressante et tu sens qu'il bosse ses sujets les vidéos en général c'est du 30-40 minutes et dernièrement il a sorti une vidéo avec une autre youtubeuse qui s'appelle putain Charlie Danger peut-être bref qui fait pas mal de vidéos d'histoire et là il parle d'une expédition qui s'était faite dans l'Arctique où tout s'est mal passé les mecs qui ont fait du cannibalisme et tout il y a une série qui existe qui s'appelle The Terror qui est basée là-dessus ouais je fais du non mais j'ai déjà entendu parler de cette histoire elle a fait un featuring avec lui pour parler de ça vu qu'il y a un côté un peu creepy dedans ouais très creepy même je l'ai entendu cette histoire elle est très très creepy voilà et donc là en fait j'étais tombé sur sa chaîne donc par un autre moyen et j'ai regardé quelques vidéos par exemple il y a le dentiste qui t'en retirait ses patients patients qui sont des enfants ouais alors quand tu les écoutes il t'explique tout est documenté et tout ça met très mal à l'aise mais pour les mecs qui aiment bien les petits trucs un peu creepy sombres et tout ça ça met bien dans l'ambiance où à un moment donné il analyse toute une vidéo qui est extrêmement gênante même malaisante d'un truc qui a été diffusé sur Adult Swim donc la chaîne je crois que ça Adult Swim je crois que ça appartient à Cartoon Network le penchant un peu adulte pendant adulte et la vidéo s'appelle Unedited Footage of a Bear voilà vous regarderez ça vous cherchez ça on va pas plus loin non non mais ouais j'ai jamais été autant mal à l'aise surtout que je regardais ça l'autre soir sur ma terrasse à 22h à moitié dans la nuit je sais pas pourquoi je faisais ça mais j'étais bon dehors donc j'étais dehors mais après j'étais pas bien je regardais autour de moi vu qu'il faisait noir au fond du jardin j'étais vraiment pas bien et voilà tout ce qui est mystère non résolu les creepypastas les voilà tout ce qui te met mal à l'aise et donc regardez sa chaîne parce qu'il y a aussi une vidéo c'est par là que je l'ai découvert qui traite d'une donc la vidéo s'appelle l'école la plus violente de l'histoire donc qui traite d'une école qui s'appelle Elan School qui est aux Etats-Unis et en fait j'ai découvert Failed Up parce que à l'origine j'ai découvert un webcomic qui est basé sur cette école donc le témoignage d'un mec qui a été dans cette école dans les années 90 je crois sur Internet il s'appelle Joe Nobody on est d'accord que t'as plombé l'ambiance je me chie dessus je flippe trop je suis face au jardin je suis face à la baie vitrée où il fait noir quand je vais voir une poule qui vole j'ai rien comprendre et en fait Elan School donc là c'est pas le côté creepy surnaturel c'est un truc très ouais bon quand tu lis cette bd qui est toujours pas finie en fait il raconte toute son expérience au âge de 16 ans ouais 16 ans un jour en pleine nuit il est dans sa chambre on entend toquer à sa porte pas à la porte d'entrée littéralement la porte de sa chambre et en fait il y a deux mecs un peu en uniforme enfin qui sont là ses parents sont à côté ils nous disent rien ses parents ces deux mecs l'embarquent de force le foutent dans une fourgonnette le mec il a fait genre 48 heures de voyage en ce fourgonnette genre il savait pas où il était on l'a juste embarqué sans vêtements enfin sans affaires ni rien puis après il arrive on le fout genre il arrive au fin fond du Maine je crois et où il arrive devant des bâtiments qui ont l'air un peu vieux et tout on le fout dedans et en fait il se rend compte que genre les premiers trucs qui ressortent à l'intérieur c'est genre il y a des cris des pleurs ça hurle il y a du bruit ça pue parce que il y a beaucoup de monde qui vivent dans ces bâtiments là et en fait c'est une sorte d'école de redressement aux Etats-Unis basée sur la torture physique et psychologique des jeunes d'accord et voilà j'irai pas plus mais ce truc là m'a à la fois fasciné et mis mal à l'aise quand je l'ai lu parce que j'ai jamais lu un truc qui me mettait au sang mal à l'aise sachant que c'est réel d'accord voilà c'est oh putain tu sais que c'est des histoires réelles en fait voilà quelle horreur donc Elan School comme Elan E-L-A-N et School école en anglais donc il y a autant la vidéo de Feldhop qui est très intéressante donc au moins il va ça résume tout ce que tout ce que peut dire l'autre Joe Nobody mais Joe Nobody sauf que lui il rapporte tout ce qu'il a fait il y a tout un système voilà en fait c'est une école où elle est entièrement gérée quasiment par ses pensionnaires il y a des mecs qui chapotent mais les pensionnaires font à la fois le ménage la cuisine la sécurité ils ont chacun des rangs des grades et tu peux rapidement perdre ton rang si tu fais pas un truc bien mais ne pas faire un truc bien peut être par exemple sourire parler à quelqu'un auquel t'as pas le droit parce que ton rang ne te permet pas de parler aux gens ne pas être arrivé en retard être arrivé trop tôt ne pas avoir avoir mangé en dehors des heures de repas sachant que les heures de repas c'est midi 2 midi 6 d'accord par exemple enfin voilà c'est c'est passionnant pour l'histoire enfin pour se dire que ça existe et c'est horrible que ça existe mais en même temps ça met très mal à l'aise ça n'existe plus l'école non mais tu sais pourquoi alors je spoil l'école a eu des procès a eu des mecs qui ont été voilà mais en fait elle a été fermée parce que internet parce que grâce à internet et au réseau les témoignaves peuvent monter et en fait il y a eu un long post reddit d'un mec qui a commencé à témoigner et qui a tout mis son expérience et les mecs ont commencé à rapporter 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 et maintenant internet c'est quoi tu vois un truc t'entends parler d'un truc tu cherches un avis et là en fait au bout d'un moment quand tous les avis sont négatifs les parents qui se disent oh apparemment il y a une école super cotée pour le redressement comme ça mon gosse il arrêtera de prendre de la bœuf bah en fait il voyait les commentaires négatifs non pas genre ouais le gamin sait bien il fume plus à la fin mais mon gamin en fait il s'est suicidé en sortant de l'école tu vois et en fait c'est à cause de ça bah ils avaient plus d'argent pour maintenir l'école et donc ils ont fermé et non pas parce que bah parce que ça se fait pas parce que tu fais un peu les droits de l'homme sont pas respectés ouais c'est ça c'est ça voilà vache quel horreur donc j'ai plombé l'ambiance ah ouais non mais j'ai froid dans le douleur mais allez voir ça et surtout pour la chaîne de Feldhop qui est très à regardez ça vend de 3h tu vois c'est ça un soir d'orage là quand il commence à pleuvoir ouais voilà William ah bah on va on va rester dans le joyeux on va rester dans le joyeux avec un manga moi je vais parler d'un humoriste dépressif derrière je vais te dire ça va bien à le retour des vacances à le retour des vacances on avait trop de bonheur faut qu'on descende c'est ça ouais c'est ça on est trop content de se retrouver moi pendant les vacances j'ai lu Fire Punch comme manga alors c'est un shonen manga de Tzatsuki Fujimoto très bien enchanté lui-même écrivain de Chainsaw Man ah oui bah oui d'accord et voilà c'est paru en avril 2016 jusqu'à janvier 2018 et c'est ça qui est bien c'est que ça fait 8 tomes t'as lu que 8 tomes c'est fini l'histoire est finie et ça déjà ça m'a bien plu donc déjà comment je suis tombé dessus par le plus pur des hasards je sais pas sur Youtube j'ai eu une pub pour enfin une bande annonce de Chainsaw Man j'ai vu la bande annonce putain mais elle est trop stylée il y a de la grosse musique et tout tu vois que la bande annonce d'entendre bien donc je commence à taper Chainsaw Man je tombe sur une vidéo Youtube donc de Chef Otaku je sais pas si vous connaissez j'en profite pour lui faire de la pub non mais t'as raison il fait des vidéos comment dire c'est un Youtubeur qui parle de Dragon Ball One Piece tous ces trucs et du coup pour expliquer des mangas c'est une chaîne que j'aime beaucoup et du coup je voulais voir qu'est-ce que c'était que Chainsaw où il explique et donc il explique en fait que déjà Chainsaw en fait c'est comment dire c'est un manga qui casse les codes un peu du manga et là c'est un personnage un peu comment dire il est feignant et tout donc je vais parler un peu de Chainsaw au début il est feignant enfin c'est très satirique un peu comme un South Park tu vois vraiment avec des personnages vraiment pas des bons personnages très satiriques et qui casse le code justement du Shonen manga et au milieu de son explication il dit déjà si vous avez envie de regarder Chainsaw regardez d'abord Fire Punch parce que comment dire c'est le futur manga culte donc aussi de Tzatzuki Fujimoto à quel point justement il casse les codes il fait une critique aussi comment dire il fait un parallèle entre la pop culture et justement le monde réel et il casse les codes du comment dire c'est une histoire c'est pas l'histoire que t'as l'habitude de voir en Shonen c'est le personnage que tu vas aimer que tu vas que tu vas que tu vas souffrir avec lui que vraiment il va basculer du côté gentil au côté méchant très psychologique et très puissant c'est assez violent aussi au niveau de ce qui lui arrive de ce qu'il va faire subir de ce qu'il va subir lui-même et du coup vraiment ce manga m'a retourné au niveau de la narration de ce qui se passe de l'histoire en fait ça te surprend tout le temps il te fait partir dans un sens puis dans un autre avec des personnages secondaires qui vont être super importants et qui vont te dire mais comment ces gens là peuvent exister et avec voilà pour résumer on est dans un monde post-apocalypte enfin comment dire un monde dans une ère glaciaire ah oui d'accord où tout le monde essaie un peu de souffrir comme ils peuvent et toi on voit que t'as le héros avec sa soeur qui ont un pouvoir de régénération et donc du coup pour survivre en fait pour faire survivre un village le mec en fait se coupe le bras il le donne à manger au village et comme ça en fait le bras repousse au bout de quelques secondes donc en fait il arrive à nourrir un village entier comme ça en donnant son bras à chaque fois donc bon il y en a qui n'aiment pas trop donc voilà je vais pas vous spoiler l'histoire d'accord je vais pas vous spoiler l'histoire par contre sachez que c'est quand même assez violent ça parle au niveau de l'histoire sur le héros sur ce qu'il subit avec sa soeur enfin c'est des thèmes un peu durs mais par contre vraiment un scénario dans un manga comme ça et en plus comment dire ça fait 8 tomes c'est pas comme ouais mais c'est bien ça celui que tu m'as conseillé Into the Abyss Made in Abyss ouais Made in Abyss qui a l'air génial mais tu sens que c'est pas encore c'est pas prêt d'être fini je me suis renseigné dans One Piece donc là d'avoir un tome fini en 8 tomes une histoire de A à Z qui part dans tous les sens qui casse les connes vraiment comme il dit un futur manga culte je vous le conseille si vous avez l'air insolide très bien rappelle le nom Fire Punch c'est un mec en fait en gros qui est tout le temps en train de cramer H24 mais donc du coup qui souffre tout le temps et il essaie de vivre en cramant tout le temps enfin l'histoire est un peu c'est chelou c'est chelou il a pas de prom ouais non mais voilà au moins il a plus de problèmes de 2 3 exactement bah quant à moi je vais vous parler d'un show que j'ai mis un petit moment mais tout le monde disait sur internet ouais c'est trop bien c'est trop bien c'est sur Netflix et c'est un comédie special d'une heure et demie qui s'appelle Inside de Bob Burnham je sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez ne serait-ce que vu le nom ça a beaucoup parlé de ça sur internet parce qu'en fait c'est un mec donc c'est un humoriste à la base et qui a 5 ans en fait a arrêté la scène parce qu'il faisait des crises d'angoisse voilà il ne pouvait plus monter sur scène il n'y arrivait plus donc du coup il faisait des crises d'angoisse et là en fait il s'était dit allez je m'y remets c'est pas grave j'essaye je m'y remets et est arrivé le Covid et du coup ce qu'il a fait parce que j'imagine qu'il avait un contrat avec Netflix mais je sais pas tout à fait comment ça s'est passé mais quoi qu'il en soit parce que son spectacle son dernier spectacle est sur Netflix aussi ce qui s'est passé c'est qu'il a dit je vais faire une vidéo d'une heure et demie dans une seule pièce et me mettre en scène comme ça donc c'est un comédien mais c'est aussi et surtout un chanteur il chante très très bien et qui écrit donc des chansons rigolotes donc c'est tout en anglais en VO et en fait c'est extraordinaire dans le sens où enfin il faut s'imaginer que c'est comme s'il faisait ça dans un 15 mètres carrés mais que t'as l'impression que c'est une scène que c'est une scène immense avec des décors tout le temps différents avec des idées de mise en scène pour l'éclairage et tout parce qu'il est tout seul il faut et il est tout seul et t'as l'impression qu'il y a une équipe de 25 personnes qui l'éclaire qui s'occupe du décor qui s'occupe de de la musique alors que non c'est lui qui fait tout tout seul c'est moi j'aime énormément quand quand les gens se débrouillent à faire un enfin justement avec une contrainte énorme tu vois à réussir à faire un truc génial et lui c'est exactement ça il est dans une seule pièce et il arrive à faire un spectacle d'une heure et demie sans personne sans public mais où t'as l'impression que il habite chaque mètre carré et il fait de chaque mètre carré qu'il a il doit en avoir une quinzaine de chaque mètre carré qu'il a il en fait quelque chose de génial c'est c'est extrêmement drôle au début genre la première les 50 premières minutes c'est très très drôle et en fait le truc c'est que ça a été filmé pendant tout le confinement donc du coup à la fin tu vois aussi lui comment comment il a il a pris ce confinement et comment il se l'est il se l'est un peu pris dans la gueule aussi et qu'il a il a pas forcément très bien réagi donc la fin est moins rigolote et un peu plus même tristoune quoi mais il meurt pas non non voilà il meurt pas mais par contre voilà je vous conseille ne serait-ce que si vous avez un truc à voir c'est white woman instagram c'est c'est son clip c'est la chanson je l'écoute toujours parce qu'elle est géniale et je pense et le clip en lui-même c'est 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 incroyable qu'il ait fait ça tout seul mais c'est mais c'est fou et voilà et je trouve que ça fait une heure et demie de super bien investi pour voilà c'est c'est un objet qui ne peut exister que grâce à Netflix et donc du coup bravo Netflix de faire sortir ça t'as l'impression presque que c'est une compile de vidéos YouTube non mais c'est vrai de petits sketchs de 3 minutes tu sais et t'as l'impression que c'est ça alors qu'en fait pas du tout c'est donc voilà et donc ça s'appelle Inside Bob Burnham et c'est sur Netflix cool messieurs merci beaucoup voilà l'épisode 34 il est dans la boîte il est dans la boîte on va on va on va se reposer on vous laisse avec un petit peu de musique de justement Road 96 vous n'oubliez pas donc nous on va reprendre les streams on va reprendre les streams dès cette semaine normalement si tout va bien alors peut-être pas tout le monde parce que John est occupé moi je vais les reprendre vraisemblablement un seul mois et puis après je vais être très occupé aussi voilà je pense que cette année ça va être un petit peu plus parcellaire mais on va faire ce qu'on peut quoi qu'il en soit ce qu'on peut vous assurer c'est que on va essayer de refaire des soirées viewers on va essayer de refaire des soirées tous ensemble et surtout je vais reprendre mon grind des top 1 sur Fortnite parce qu'il n'y a que ça de vrai tout ça vous pourrez le retrouver sur twitch.tv slash coop et canap vous pouvez aussi nous retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux at coop et canap sur notre site internet coop et canap.com attends sur twitter at coop et canap sur facebook facebook.com slash coop et canap sur notre site internet www.coop et canap.com tout simplement et on est disponible partout on a changé d'hébergeur de podcast d'ailleurs sachez-le normalement ça devrait être imperceptible pour vous voilà mais si jamais vous avez des soucis n'hésitez surtout pas à nous faire remonter l'information par quelques biais que ce soit comme ça nous on peut faire le nécessaire avec notre équipe de 500 personnes notre équipe technique de 500 personnes voilà on se donne rendez-vous et bien le mois prochain pardi d'ici là portez-vous bien jouez à plein de choses et surtout amusez-vous salut tout le monde salut les gars bisous ciao c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501